Je vous rafraîchis la mémoire sur ce qu'on a fait à la dernière séance. Donc à propos du Phèdre, tout ce qu'on a trouvé dans le Phèdre, comme indication sur la manière dont l'âme parvient à saisir les idées. Je vous rappelle qu'il y avait plusieurs conditions qui devaient nécessairement être conjointes. Donc une condition, c'était cette élévation de l'âme quand elle n'était pas encore incarnée et par laquelle, image par laquelle Platon justifie au fond qu'on ait des dispositions innées. Donc il faut des dispositions innées. Il faut cette passion de la connaissance qu'il exprime sous la forme de Héros. Héros, le désir, désir de connaissance, amour de la connaissance. Il faut cette inspiration qui est créée par la relation à deux. Donc c'est l'inspiration amoureuse créée par le fait qu'on crée, inspiré par quelqu'un et pour lui donner quelque chose. Donc cette relation n'est pas une simple collaboration. Donc il faut de l'amour aussi. Et puis bien entendu, il faut un effort intellectuel. On ne va pas non plus créer des belles choses sans une méthode. En tout cas, si ce qu'on cherche, c'est les idées. Il faudra aussi toute une méthode. Et donc Socrate détaille un petit peu cette méthode dans la suite du Phèdre en disant qu'elle consiste essentiellement en deux étapes principales. La première étape de ce travail intellectuel, qui est de la dialectique bien sûr. Première étape, c'est essayer de rassembler en une seule notion des observations éparses, des cas particuliers, les rassembler dans l'unité d'une notion. Et ça, alors bien sûr, ça doit nous permettre d'une part d'atteindre précisément ce qu'on appelle l'idée. L'idée, c'est précisément ce rassemblement de ce qui est commun à une série de cas particuliers. mais aussi, ça nous permet de nous mettre d'accord sur ce dont on parle. Puisque, en fait, beaucoup de dialogues partent sur des malentendus tout simplement parce qu'on ne s'est pas d'abord mis d'accord sur la définition de ce dont on parlait. Et là, ça a été un peu le cas avec l'amour à propos du... donc au début du dialogue Phèdre. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de rediviser cet ensemble en des sous-ensembles selon certaines différences qu'ont des espèces dans ce genre et trouver aussi les propriétés qui appartiennent à ces différents sous-ensembles. Et ces propriétés, on va les trouver selon une méthode assez systématique qui consiste à chaque fois à se demander est-ce que la chose dont on parle est simple ou complexe ? Qu'est-ce qu'elle a comme type de relation avec les autres ? Qu'est-ce qu'elle a comme type d'état ? Qu'est-ce qu'elle peut revêtir plusieurs états, plusieurs formes ? Et donc, on passe par toute une série de questions au fond systématiques et obligatoires qu'on appellera plus tard les topoïs, les lieux communs de l'enquête dialectique ou rhétorique. Donc voilà un début d'instruction par rapport à l'enquête mais c'est encore très peu. C'est le début, c'est les premières mises en place par Platon de sa méthode dialectique et progressivement, on va la voir de plus en plus se préciser. Donc, en chemin, on a répondu aux questions qui avaient été posées au départ à savoir, est-ce qu'il vaut mieux accorder ses faveurs à un homme qui vous aime ou qui ne vous aime pas ? Bien sûr, c'est qu'il vous aime puisque du coup, son inspiration va réaliser des grandes choses. Et la deuxième question qui se posait, c'était par rapport à la puissance de la rhétorique puisque vous vous souvenez que Phèdre arrivait avec un discours écrit par un orateur et il demandait à Socrate ce qu'il pensait de ce discours, c'est-à-dire aussi de la qualité rhétorique de ce discours. Et ce que Socrate ajoute alors pour la rhétorique, c'est que si elle veut être bonne et persuasive, il faut aussi qu'elle passe par ces deux étapes de définition de son objet globalement, donc arriver à donner une définition commune qui convienne à tous les cas de son objet et ensuite, redivision et propriété particulière. Et au fond, son objet, c'est quoi la rhétorique ? C'est l'âme, précisément, parce que la rhétorique, c'est l'âme qu'elle doit connaître pour savoir comment persuader les âmes du message qu'elle essaye de faire passer. Et ensuite, elle va rediviser en délimitant une série de types de caractères différents sur lesquels des argumentations différentes vont fonctionner. Pour certains, il faudra tel type de discours, pour d'autres, il faudra un autre type de discours, les uns avec beaucoup d'ornements, les autres au contraire très secs, les uns très démonstratifs, etc. Donc, voilà comment on clôt aussi l'ensemble des questions qui avaient été ouvertes depuis le début. Et le final du Phèdre, c'est aussi une discussion, une sorte d'appendice assez connu, c'est la comparaison entre l'écriture et l'enseignement oral. Qu'est-ce qui vaut mieux comme enseignement ? Un enseignement écrit ou oral ? Et c'est suscité par le fait que l'orateur Lysias avait transmis un discours par écrit à Phèdre. Et Phèdre, disons, s'en émerveillait parce qu'il pouvait le relire aussi souvent qu'il le voulait, y recourir s'il ne se souvenait pas de tout. Et donc, il disait, est-ce que tu ne trouves pas, Socrate, que tout de même, l'écrit est bien supérieur à l'oral ? Et on connaît bien cette critique par Platon de l'écrit qui est qu'il empêche le développement de la mémoire. Parce qu'évidemment, si on sait qu'on peut se reposer sur l'écrit, on ne va pas faire l'effort de mémoriser. Alors que si on sait qu'on doit retenir ce qu'on entend parce qu'il n'y aura pas d'écrit, évidemment, on va faire plus d'efforts de mémoire. Ça, c'est bien connu. Mais Platon ne s'en tient pas à ça. Au-delà de cette question de la mémoire, parce qu'en fin de compte, la mémoire ne suffit pas pour Platon, un bon enseignement n'est certainement pas ce qu'on apprend par cœur. Je veux dire, un enseignement oral qu'il faudrait apprendre par cœur, ça n'a aucun sens pour lui. Donc, ce qui est important, c'est ce qu'il ajoute, c'est qu'un bon enseignement, c'est un enseignement où l'apprenant ne reçoit pas simplement des connaissances comme s'il était une page blanche sur laquelle l'enseignement vient s'inscrire, mais en fait, acquiert ces connaissances de manière à en être complètement transformé. C'est-à-dire qu'il se les approprie, il les fait siennes, il les transforme lui-même aussi, et ensuite, il est capable de les présenter à sa manière. Un enseignement est réussi quand l'apprenant est capable de présenter d'une autre manière que ce qu'il a appris, la même chose. Ça prouve à quel point il a vraiment compris. Et ça, ça doit venir nécessairement par le dialogue. C'est-à-dire que, comme au fond, peut-être nous essayons de le faire, c'est-à-dire que quand j'ai parlé, vous pouvez me demander est-ce que tu as bien voulu dire ça ? Ou est-ce que j'ai bien compris que c'était ça ? Ou est-ce que je pourrais te suggérer qu'il y a telle ou telle chose à laquelle ça me fait penser ? Ou éventuellement faire des objections, dire je ne suis pas d'accord avec telle ou telle chose, est-ce que tu peux justifier pourquoi tu le dis ? Et donc, un vrai enseignement doit nécessairement passer par ça. Parce que c'est seulement quand on a pu discuter ce qui est transmis qu'on le retient vraiment. Et non seulement on le retient, mais on l'a parfaitement compris et intégré. Tout enseignement devrait être comme ça. D'après Platon. Évidemment, c'est une excellente observation. Et c'est alors aussi que Platon rappelle qu'il y a de meilleures terres que d'autres, de meilleurs terrains que d'autres pour semer sa petite graine. Donc je vous lis ce bref extrait. Prenant l'âme qui est faite pour ça, on y plante et on y sème. Donc enseigner, c'est planter et semer dans un bon terrain. Avec la science, des discours capables de se défendre eux-mêmes aussi bien que celui qui les a plantés. Le discours doit pouvoir se défendre lui-même alors que l'écrit ne le fait pas. Vous avez un discours écrit. Si vous n'êtes pas sûr de ce que voulait dire l'auteur ou si vous voulez lui faire des objections, vous ne pouvez pas. Et le discours ne pourra pas non plus se défendre. Si on essaye de le réfuter, il ne pourra pas répondre à la réfutation. Donc il vaut toujours mieux évidemment être face à face. Donc des discours capables de se défendre eux-mêmes et qui ne seront pas sans fruits, mais porteront une graine par laquelle d'autres discours poussant dans d'autres caractères seront capables de produire à leur tour cette immortalité et rendront leurs possesseurs heureux autant qu'il est possible pour un être humain. Donc l'important aussi, c'est que celui qui a parfaitement intégré, qui s'est réapproprié un certain enseignement sera capable à son tour évidemment de le propager, de le répéter ailleurs. Et justement parce qu'il ne fera pas que répéter, parce qu'il sera tellement bien imprégné imprégné de cette connaissance qui pourra la transmettre. Et on pourrait penser que ça convient plus à certaines matières qu'à d'autres, mais je pense que si vous essayez d'examiner n'importe quelle discipline de la connaissance, cette méthode est la meilleure. Même si on prend une discipline qui est réputée, disons reposée beaucoup sur le par cœur, comme l'histoire par exemple, mais comprendre l'histoire, c'est beaucoup plus important que retenir simplement des faits, justement parce qu'il n'y a pas de faits bruts en histoire. Le fait nécessite toujours une interprétation, nécessite toujours une compréhension des événements. Comment se fait-il que ça s'est passé comme ça ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça prenne cette voie et pas telle autre qui était possible aussi, a priori ? Et surtout, si on veut tirer un enseignement de cette histoire, c'est-à-dire pas simplement avoir une forme d'érudition et rien de plus, si on veut que ça serve au présent, comme on dit qu'effectivement, si on ne veut pas que l'histoire se répète, il faut la connaître. Donc si on veut intégrer ça comme un enseignement, évidemment qu'on doit comprendre comment ça s'est fait et qu'est-ce qui aurait pu avoir lieu d'autre si effectivement, il n'y avait pas eu tel événement ou tel choix par telle personne, etc. Donc en fait, qu'on prenne n'importe quelle matière, je pense qu'on pourra refaire la même expérience et que toujours, il y a quelque chose à comprendre, à intégrer et à partir de ce moment-là, dès qu'on a compris, on peut le reformuler. Il n'y a pas besoin d'un apprentissage de perroquet. Donc voilà comment se termine ce dialogue le Phèdre. Et avec lui, on passe maintenant à la dernière période de l'œuvre de Platon, la période dite de vieillesse. Mais vous verrez que c'est un beau vieillard parce qu'il a encore de belles écritures devant lui. Et le premier qu'on étudie en général dans cette période, c'est le théétète. Le théétète, c'est un dialogue qui est vraiment consacré à la question de la science. Qu'est-ce que la science ? C'est la question posée par ce dialogue. Alors théétète, un cauchemar d'orthographe. Comme ça. C'est un dialogue entre Socrate et le jeune homme qui s'appelle Théétète, qui est un élève d'un géomètre, d'un grand géomètre connu, qui s'appelle Théodore. Et qui ne participera pas beaucoup au dialogue. Chaque fois que Socrate lui demande s'il veut prendre sa part de la comp, donner une contribution, chaque fois il dit non, non, interroge plutôt les jeunes, c'est beaucoup mieux, Théétète fera ça beaucoup mieux que moi. Et donc, en fait, c'est surtout Théétète qui fait vaillamment la réponse à Socrate. Donc, puisque la question se pose de... Enfin, puisque c'est la question que Socrate pose de savoir ce qu'est la science, puisqu'il a affaire à des géomètres, il en profite pour leur demander ça. Et eux, ils sont juste capables de lui dire ce que sont les mathématiques, mais quant à dire ce qu'est la science en général, c'est-à-dire justement cette communauté qui relie toutes les sciences entre elles, donc qu'est-ce que c'est la science en elle-même, quelle que soit la discipline qui puisse s'adapter à toutes les disciplines qu'on évoque. Donc, aucun des deux ne peut le faire, ne peut la définir. Et Socrate dit que lui non plus, en fait, il n'en sait rien, mais que c'est alors qu'il introduit sa fameuse méthode de maïotique, mais que lui, il ne sait pas, mais il est capable de faire accoucher ceux qui sont gros de quelque chose, ceux qui sont féconds et qui ont quelque chose en eux, mais qu'ils n'arrivent pas à produire tout seuls. Donc, il va interroger Théétète, dont il sent qu'il est particulièrement doué et qu'il va bien en sortir quelque chose de bon. Théétète alors accepte de se lancer, de faire une première proposition. Sa première proposition, c'est que, au fond, quand on connaît quelque chose, on le sent aussi, on le perçoit. Et donc, on pourrait dire que connaître, c'est sentir. Donc, la science, ça serait la sensation. Première définition, évidemment, dont on comprend très vite qu'elle est insuffisante, mais elle va être longuement mise à l'épreuve parce que Socrate va immédiatement la rattacher à ce que disait Protagoras, à tort ou à raison. Bien entendu, il recrée un personnage qui n'est sans doute pas le Protagoras historique. Mais donc, Protagoras, dit Socrate, disait ça aussi dans sa fameuse formule « L'homme est la mesure de toute chose, de celles qui sont du fait qu'elles sont, de celles qui ne sont pas du fait qu'elles ne sont pas. » On a vu ça au cycle précédent. Et qu'est-ce que ça voulait dire ? On avait vu qu'on pouvait interpréter de plusieurs façons cette phrase un peu énigmatique, mais principalement, on avait le choix entre une interprétation individuelle de ce jugement, du fait qu'un individu pourrait être le critère de ce qui est et de ce qui n'est pas, donc ça pourrait être différent pour chacun de nous, ou bien, l'autre possibilité, c'est que c'est l'espèce, c'est en tant qu'espèce humaine que nous sommes des mesures pour les choses qui sont, parce que nous avons certaines capacités, certaines facultés d'appréhension des choses et nécessairement, nous devons les appréhender par là, nous ne pouvons pas faire autrement que les filtrer par nos moyens de connaissance, aussi bien sensibilité que raisonnement. Donc ça, en fait, ce type de relativisme subjectif, ce relativisme qui fait que le sujet institue quelque chose de l'objet et ne le reçoit pas brut, bien entendu, c'est ce qui a été thématisé par Kant, c'est vraiment le phénoménisme de Kant, c'est-à-dire que le phénomène, c'est ce que nous pouvons appréhender, mais tous les êtres humains de la même façon, ce que nous pouvons appréhender, étant donné nos moyens de connaissance, mais nous n'atteignons pas de cette manière ce que la chose est en elle-même, en elle-même, par elle-même ou en soi, ça, nous ne pouvons pas le savoir, puisque par définition, tout ce que nous savons, c'est ce qu'elle est pour nous, pour nous et non en soi. Donc, au fond, cette phrase de Protagoras pourrait bien déjà vouloir dire ça, c'est tout à fait possible et même probable, mais Socrate ne va pas la prendre dans ce sens, disons, général à l'espèce, il va la prendre dans le sens du relativisme individuel, parce qu'il ajoute aussitôt, quand Protagoras dit ça, ce qu'il veut dire, c'est que telle une chose m'apparaît, telle elle est pour moi et telle une chose t'apparaît à toi, telle elle est pour toi. Donc, ce qui apparaît, c'est ce qu'est la chose pour chacun. Donc, c'est différent pour chacun parce qu'on sait que les choses paraissent différentes à différentes personnes en fonction de l'état de leurs organes sensoriels, le fait qu'ils soient près ou loin de la chose, le fait qu'ils sentent entre le chaud et le froid, en fonction de la chaleur de leur corps à ce moment-là, etc. Donc, on sait bien qu'il y a une diversité évidemment de sensations, une variation des sensations individuelles. Mais il y a plus que ça dans cette manière d'interpréter les choses. Ce n'est pas seulement que l'apparence est propre à chacun, c'est aussi que l'être des choses se réduit à leur apparence. C'est-à-dire que ce qui apparaît, c'est ce qui est. Donc, telle une chose t'apparaît, telle elle est pour toi. L'être se réduit à l'apparence, c'est-à-dire que ce qui est une chose, c'est uniquement ce qui apparaît. Autrement dit, on réduit la chose à être un phénomène. Là où Kant disait « Derrière les phénomènes, il y a évidemment quelque chose en soi qui nous échappe », là, selon l'interprétation par Socrate de Protagoras, il voudrait dire « Il n'y a rien d'autre derrière. Il n'y a que le phénomène, la chose n'est que phénomène, ce n'est que ce qu'elle apparaît qui existe et il n'existe rien d'autre que ce qui nous apparaît. » comment ça se passe ? Ça veut dire qu'il n'y a pas un objet qui soit quelque chose en lui-même, qui soit quelque chose par lui-même. Par exemple, cette table n'est pas une table par elle-même, elle est juste ce qui m'apparaît, c'est tout. En dehors de ça, il n'y a rien. Alors, comment se fait cette apparence si elle ne vient de rien ? Eh bien, en fait, ce qu'il y a, c'est une sorte de chaos général, une sorte de chaos dans lequel il n'y a pas de détermination fixe, mais il y a des mouvements continuels. C'est comme si les choses étaient constamment en train de bouger, ne formaient jamais rien de stable et dans cette mouvance perpétuelle, il y a certaines choses qui arrivent à nos organes sensoriels et qui correspondent au type d'appréhension que chaque organe est capable de faire. Donc, ça nous vient sous forme adaptée à nos yeux et au moment où donc une mouvance ou un flux de ce type effleure nos yeux, à ce moment-là, il y a une production de couleurs. Donc, à ce moment-là, on voit des couleurs parce qu'à ce moment-là, l'œil devient voyant et ce flux devient coloré. Mais il faut supposer qu'il ne l'était pas avant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'objet était coloré qu'à un certain moment, il y a un passage de cette couleur à nous. Ce n'est pas ça. C'est que c'est seulement vraiment au moment de la rencontre entre une sorte de flux constamment changeant et notre organe sensoriel, c'est au moment de cette rencontre que se produit la couleur ou le son pour l'ouïe ou le toucher tactile, enfin tout ça. C'est valable pour les cinq sens. Donc, c'est une thèse selon laquelle il n'y a pas d'objet stable en dehors de nous. Aucun objet stable, c'est toutes les déterminations, elles sont données justement au moment de la sensation. Alors attention, ce relativisme ne signifie pas que la couleur est une convention au sens où le disait Démocrite par exemple et au sens où bien entendu on le dirait maintenant, c'est-à-dire que en réalité, nous savons que la couleur est une longueur d'onde et que, évidemment, notre organe sensoriel nous restitue sous forme de couleur ce qui est en fait à une certaine longueur d'onde. Ce n'est pas simplement ça que ça veut dire. C'est bien plus radical que ça. Parce que, si on dit ça, on veut dire qu'au moins cette longueur d'onde est fixe. Elle existe dans les objets. Elle est vraiment émise par des objets, cette longueur d'onde. Elle est vraiment émise indépendamment de nous qui la sentons ou pas, que nous la sentions ou pas, elle est là. Non, Protagoras ne dit pas ça. Enfin, le Protagoras de Socrate ne dit pas ça. Il dit « Ce qui nous arrive n'est pas une certaine longueur d'onde, ça n'a aucune détermination, aucune qualification, aucune identité personnelle propre. » C'est au moment où quelque chose d'indéfini arrive à nos oreilles ou à nos yeux que tout d'un coup ça devient une couleur. Enfin, tout d'un coup, par cette interaction, c'est parce que dans ce mouvement, en fait, il est capable de déclencher quelque chose quand il est en contact avec ce qui est quelque chose en nous aussi capable de déclencher quelque chose. Bon, ça, c'est le relativisme vraiment le plus extrême qu'on puisse concevoir. Mais Tétét ne comprend pas comme ça la phrase de Protagoras. Lui, il préférerait la prendre au sens justement du relativisme de l'espèce, c'est-à-dire au sens où les sensations sont les mêmes pour tous les êtres humains. Mais Socrate le mène bien au-delà de ce qu'il aurait voulu et lui fait reconnaître donc qu'en dehors de ce moment de sensation, de contact, il n'y a ni senti ni sentant et rien d'autre qui porte le sensible ou qui porte la capacité de sentir. Ça veut dire aussi que du côté du sujet non plus, il n'y a pas de s'entend en dehors de la sensation. Donc on ne peut pas dire que pendant qu'on n'entend rien, notre oui existe néanmoins comme capacité de sentir, non ? Elle n'est rien. Pendant qu'on n'entend rien, elle n'est rien. C'est seulement au moment où un son lui parvient ou plus exactement qu'un son se crée par sa rencontre, c'est seulement à ce moment-là qu'elle devient sentante, elle ne l'est pas indépendamment de ça. Alors évidemment, cette théorie, il y a de l'intérêt là-dedans, on sent bien qu'il y a un intérêt à préciser à quel point la rencontre et l'adéquation entre un certain objet extérieur et notre dispositif réceptif, à quel point cette adéquation est nécessaire. Donc ça, c'est important d'y réfléchir. Mais ce sera corrigé, en fait, cette théorie, elle va être reprise, mais corrigée peu de temps après par Aristote qui introduira pour justement la rendre probable, qui introduira la différence entre la puissance et l'acte. En fait, on peut dire que nos organes sensoriels sont sentants en puissance tant qu'ils ne sont pas en train de sentir en acte, et au moment de l'acte, évidemment, ils sont sentants en acte. Et donc, de cette manière-là, pour les objets aussi, il n'y a pas de raison de dire que au moment où la table n'est pas sentie, n'est vue par personne, ou un son qui retentit n'est entendu par personne, eh bien, à ce moment-là, ça n'empêche pas qu'il est sensible en puissance, c'est-à-dire qu'il pourrait être senti, et il est bien quelque chose par lui-même. Ça veut dire qu'il a bien cette détermination par lui-même, mais personne n'est là pour le sentir, c'est tout. Donc voilà, la correction qui sera faite après. Et une autre conséquence de cette théorie, c'est qu'il faut revoir complètement notre vocabulaire, parce qu'on ne peut plus non plus utiliser aucun terme qui donne une identité aux choses, qui disent « ceci est rouge », par exemple, ou « ceci est un attribut de cela », puisqu'il n'y a rien qui soit justement attribut d'une manière durable, de quoi que ce soit, et il n'y a rien qui possède les qualifications par soi-même. Donc on ne peut plus dire « ceci est ». Je vais vous lire un petit extrait qui dit ça. « Il ne faut accepter de dire ni quelque chose ». Chaque fois qu'on dit quelque chose, c'est abusif, parce que cette chose n'existe pas en tant que telle, ni de quelque chose, c'est-à-dire on ne peut pas non plus dire que ceci appartient à, que c'est par exemple la couleur de tel corps. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la couleur de tel corps. il n'y a pas de corps qui supporte les couleurs, ni de moi, ni ceci, ni cela. On ne peut même pas dire ceci, cela, parce que c'est déjà fixé quelque chose. Dire ceci, ça veut dire que je reconnais, j'identifie, je différencie de tout le reste. Donc je stabilise en fait quelque chose qui est réputé être constamment mouvant et n'ayant aucune identité propre. Donc on ne peut pas dire ceci, ni cela. ni aucun autre mot qui indiquerait un arrêt. Mais il faut, suivant la nature, donc eux disent que c'est la nature qui est comme ça, parler de ce qui devient, de ce qui est produit, de ce qui disparaît et de ce qui est changé. Donc on ne peut utiliser que des verbes de changement, que des verbes de mouvance, de devenir, et ce sont les seuls verbes qui correspondent à l'état de la nature, à ce chaos naturel. Parce que si l'on fixe quelque chose par la parole, on est facile à réfuter. Donc d'après ces gens-là, évidemment, ils vont tout de suite nous réfuter. Dès qu'on dit le verbe être, ils vont dire il n'y a rien qui est. Il n'y a rien qui est, tout devient. Il faut parler ainsi non seulement des parties, mais aussi des ensembles. Donc les parties, ce serait plutôt les attributs des choses, comme on a dit, les couleurs ou les caractéristiques tactiles d'une chose. Donc ce n'est pas seulement pour ces parties, mais aussi pour les ensembles, donc la table avec toutes ses déterminations attributives, que ces ensembles que par rassemblement, justement, on appelle homme ou pierre ou animal, que ce soit en tant que particulier ou en tant qu'espèce, en tant qu'individu ou en tant qu'espèce. Donc rien de, aussi bien pour ces ensembles que pour chaque attribut d'un ensemble, on ne peut jamais rien dire avec le verbe être et qu'il soit déterminant, qu'il soit indéterminant, une qualité de cette chose. Alors évidemment, une théorie aussi extrême, Socrate va bien sûr entreprendre de la réfuter. Comment est-ce qu'il va la réfuter ? Il va d'abord s'exprimer sous une forme de boutade adressée à Protagoras. Il va lui dire « Mais pourquoi est-ce que Protagoras a dit l'homme est la mesure de toute chose et pas le singe ou le cochon ? » Parce que ce serait aussi valable, évidemment. Le singe et le cochon, ils ont le même type d'organes, le même type de rencontres avec des flux qui leur arrivent et donc eux aussi, alors ils produisent des sensations et puisque la sensation a été définie comme étant la science, alors eux aussi sont producteurs de science. Donc pourquoi ne pas dire « Le cochon est la mesure de toute chose, il fait aussi bien que nous » si évidemment on conçoit la science comme ça. Alors ensuite, un peu plus sérieusement, il dit « Mais pourquoi alors est-ce que Protagoras se prétendait plus savant que les autres hommes ? » Pourquoi est-ce qu'il prétendait enseigner aux autres, mettre à l'épreuve les opinions des autres et faire triompher sa propre opinion ? Puisque si on est dans une telle théorie où il n'y a de sensations que par rencontre comme ça complètement fortuites, alors évidemment toutes les sensations se valent. Moi j'ai une sensation, les autres en ont d'autres, mais il n'y a aucune comparaison possible entre ces sensations, il n'y en a pas une qui est plus vraie qu'une autre. Donc si la sensation est notre seule connaissance, il n'y aura jamais une connaissance plus vraie qu'une autre. Alors pourquoi est-ce que Protagoras dit « Il y a des opinions plus vraies que d'autres ? » Donc ça c'est la deuxième objection de Socrate. Et la troisième, elle a trait à la mémoire. Il dit « Bon, Protagoras reconnaît qu'il existe de la mémoire, or la mémoire n'est pas une sensation. Quand on a un souvenir, ce n'est pas une sensation le souvenir. Donc la mémoire n'est pas une connaissance, puisqu'on a dit que la sensation était connaissance. Donc on ne connaît rien par la mémoire. Il n'existerait que la sensation. On devrait refuser toutes les autres activités cognitives, ou même toutes les autres activités de l'esprit en ne gardant que la sensation. Donc on voit bien effectivement tout ce que cette théorie avait d'excessif et d'intenable. Mais aussitôt, Socrate ajoute « Mais Protagoras, il ne va pas se laisser démonter par les objections qu'on lui adresse. Il est tout à fait capable de répondre à ces objections. Et voilà ce qu'il pourrait répondre. » Parce qu'évidemment, Protagoras est déjà mort à cette époque-là. Et voilà ce qu'il pourrait répondre. Alors, en premier lieu, il va nous répondre « Ça ne suffit pas du tout pour réfuter une théorie de montrer qu'elle implique des contradictions. Si on veut vraiment la réfuter, il faut démontrer l'opposé. Il faut démontrer que c'est l'opposé qui est vrai. C'est-à-dire, en l'occurrence, il faut démontrer qu'il peut y avoir une sensation identique pour plusieurs hommes. Pour poser la thèse que le relativisme n'est pas totalement individuel, il peut y avoir une sensation identique pour plusieurs hommes. Et il faut montrer aussi que ce qui apparaît n'existe pas seulement en tant qu'il apparaît, mais que c'est aussi autre chose que ce qui apparaît. Autre chose que le pur phénomène. Il faudrait démontrer ça. Il ne suffit pas de dire que l'opinion contraire implique des contradictions. Protagoras répondrait aussi que lui, s'il s'estime plus savant que les autres, ce n'est pas parce qu'il pense que son opinion est plus vraie ou parce qu'il pense qu'il y a des opinions vraies et d'autres fausses. C'est parce qu'il pense que son opinion est meilleure et que le savant est celui qui est capable de faire changer l'opinion des autres. Alors, on reconnaît bien le sophiste, l'orateur. Et en particulier, il dira, c'est ce qu'on fait dans les assemblées de la cité. tout l'intérêt, c'est évidemment de faire changer l'opinion des autres en les persuadant qu'on a une opinion meilleure. Et en quoi est-ce qu'elle est meilleure ? C'est en ce sens qu'elle est plus utile ou plus bénéfique pour la cité. On a déjà vu ça. C'est ce fameux pragmatisme des sophistes ou des orateurs de la démocratie. Ce qui compte, c'est l'utilité. Et donc, en fait, quand on doit juger d'une affaire, d'une décision à prendre par la cité, qu'on doit juger de savoir si elle est juste ou belle ou injuste et laide, en fait, le critère qu'on va utiliser, c'est est-ce qu'en fait elle est utile et bénéfique ou pas. Donc, on n'a pas besoin d'introduire la vérité là-dedans, dit Protagoras. Et sa troisième réponse, mais qui est un peu une suite de celle-là, c'est qu'il dirait qu'il faut distinguer entre le discours héristique, donc en fait, un discours qui vise essentiellement à à l'emporter dans une joute, dans une joute oratoire, ce que effectivement les sophistes pratiquaient et un autre type de discours qu'il pratique aussi qui est le dialogue visant à faire prendre conscience à l'interlocuteur de son ignorance et du fait qu'il a une opinion trop faible qui est réfutable et donc lui créait en lui une aversion pour sa propre ignorance et de cette manière donc purifier son âme des mauvais savoirs, des faux savoirs. Alors évidemment, cette définition, on a tous reconnu l'activité de Socrate dans cette définition. C'est aussi l'élénkos socratique qui visait à délivrer l'âme de ces faux savoirs. Et donc, Protagoras se défendrait en disant « moi je suis aussi plus savant que les autres parce que je suis capable de faire ça, de purifier les âmes de leurs faux savoirs et donc de les ouvrir au moins à la recherche d'un meilleur savoir. » Et c'est très intéressant parce que Socrate ne va pas répondre ici à cette objection-là de Protagoras mais il y répondra dans le dialogue qui suit celui-ci, le sophiste qui commence justement par cette définition où on confond complètement le sophiste et le philosophe et donc où c'est un enjeu considérable pour Platon de faire la différence entre les deux. Donc cette question-là elle est repoussée au dialogue suivant, enfin implicitement, tout simplement elle n'est pas traitée. Ce à quoi Socrate répond plus longuement c'est la première défense de Protagoras, celle qui contient le plus évidemment d'enjeux ontologiques et épistémologiques, celle qui contient la thèse concernant l'être des choses et la manière de les connaître et donc il va essayer de démontrer qu'effectivement il peut y avoir une sensation identique pour tous les hommes et que l'apparaître n'existe pas seulement en tant qu'il apparaît. Alors comment il va démontrer ça ? Il commence par dire que en fait tout le monde sera d'accord sur le jugement que dans certains domaines il y a des gens dont l'opinion est meilleure que d'autres et prend des domaines techniques un peu techniques comme la médecine par exemple pour connaître l'évolution d'une maladie il est évident que le médecin sera plus plus à même de le faire sera plus capable de le faire il y aura une opinion meilleure que le profane même chose pour piloter un navire et puis il donne quelques exemples il dit bien entendu c'est pas pareil pour le chaud et le froid si l'un dit moi j'ai froid l'autre dit moi j'ai chaud peut-être que là effectivement on ne pourra pas départager l'opinion dire laquelle est la meilleure mais sur des questions de spécialité qui demandent une compétence tout le monde reconnaîtra celui qui est plus compétent donc si tout le monde a cette opinion si tout le monde partage cette opinion on a répondu et que l'opinion n'est pas autre chose que la sensation on a répondu au défi de Protagoras on a effectivement montré qu'une opinion une sensation pouvait être partagée par tout le monde donc on a répondu à son défi cependant on a une objection une objection possible c'est que il serait possible aussi de dire qu'en fait une opinion ne peut pas être plus vraie et une autre plus fausse à cause de l'argument du rêve et de la folie alors l'argument du rêve et de la folie on le retrouvera chez Descartes c'est évidemment pour dire la même chose c'est-à-dire pour dire les sens nous trompent les sensations nous trompent et ici aussi c'est dans le même cadre c'est pour insister sur le fait qu'aucune sensation ne peut être jugée meilleure qu'une autre puisque en rêve on est tout aussi convaincu d'avoir des sensations et pourtant on ne les a pas et dans un accès de folie ou dans la maladie dans une maladie grave on peut aussi être tout aussi convaincu d'avoir des sensations qu'on n'a pas en vérité donc qui va départager le fait qu'on les a vraiment ces sensations ou qu'elles correspondent à des objets réels ou pas alors bien entendu on sait bien que quand on se réveille on pourra juger rétrospectivement qu'on a rêvé ou si on sort d'une crise de délire on pourra juger rétrospectivement qu'on a eu de fausses sensations mais c'est seulement après coup au moment où on est dans la sensation on est incapable de départager si elle nous mettait en rapport avec un objet réel ou pas s'il était une hallucination ou pas donc on n'en est pas encore sorti on n'est pas sorti de l'objection de Protagoras et Théodore renchérit là-dessus alors il intervient pour une fois dans le dialogue en renchérissant et en disant il y a beaucoup d'héraclitéens de gens qui se disent disciples d'héraclite qui professe effectivement que tout est mouvement et que même une seule et même personne n'a jamais de sensations identiques même avec lui-même il n'a pas de sensations identiques parce que comme il change à chaque instant la rencontre qui a lieu entre lui entre ses organes et ceux qui arrivent de l'extérieur est changée aussi et différente aussi donc en fait une même personne n'a jamais deux fois la même opinion donc quant à dire qu'on peut en avoir à plusieurs c'est encore plus impossible donc on voit que l'objection est revenue alors Socrate va faire au fond un peu ce que les phénoménologues du XXe siècle ont aussi fait c'est revenir à la bonne vieille expérience personnelle qu'est-ce qui se passe quand je sens qu'est-ce qui m'arrive à moi quand je sens qu'est-ce que je peux dire de certains quelle certitude est-ce que je peux avoir parce que c'est mon expérience et que je n'y ajoute aucune interprétation je dis juste ce qui arrive qu'est-ce qui arrive quand je sens et c'est alors qu'il dit c'est un élément vraiment important en fait quand je sens je sens que je sens c'est-à-dire il n'existe pas en grec de mot pour dire j'ai conscience c'est un mot qui n'existe pas encore ils vont devoir l'inventer en fait on voit on peut étudier progressivement l'invention de ce nouveau mot mais donc ils sont obligés de passer par le redoublement du verbe sentir on sent qu'on sent mais on ne sent pas qu'on sent parce que forcément ça ne nous échappe pas ça ne nous échappe pas qu'on sent on se rend compte qu'on a une sensation mais est-ce qu'on se rend compte qu'on a une sensation par les mêmes organes que ceux qui nous donnent cette sensation c'est-à-dire est-ce que c'est par les yeux qu'on se rend compte qu'on voit par l'ouïe qu'on se rend compte qu'on entend et non et non ce n'est pas par ça parce qu'il est possible de se rendre compte de deux sensations en même temps il est possible de recevoir deux sensations simultanément et de les distinguer de les comparer entre elles et de dire qu'il y en a une qui est du type de la vue et une qui est du type de l'ouïe en même temps donc cette synthèse cette convergence de plusieurs sensations ne pourrait pas être effectuée par un organe particulier puisque l'organe n'a affaire qu'aux sensations de son type donc forcément il faut concevoir qu'il y a une faculté disons centralisatrice des sensations et que ce n'est pas uniquement et qu'il ne suffit pas d'avoir les organes sensoriels adéquats pour qu'on se rende compte qu'on sent d'autres plus tard donneront d'autres arguments par exemple le fait qu'on peut être avoir l'oeil l'oeil intact mais le nerf sectionné le nerf optique sectionné et qu'à ce moment-là même si l'oeil est intact on ne voit pas parce que l'information ne passe pas donc on sait il y avait déjà des études pour essayer de situer où se trouvait cette conscience centralisatrice et certains proposaient déjà le cerveau d'autres le cœur bon il y avait des discussions donc Platon fait allusion à quelque chose de déjà discuté à l'époque mais donc ça c'est une preuve importante pour dire que cette théorie de la rencontre qui produit la sensation est difficile à tenir puisqu'on sait bien qu'il faut qu'il y ait l'âme entière cette faculté centralisatrice il l'appelle l'âme l'âme en elle-même il faut que l'âme en elle-même reçoive les sensations et donc à ce moment-là on n'est pas dans un simple contact avec des flux il y a autre chose et en plus l'âme elle est seule capable de juger si une chose est ou n'est pas c'est pas possible d'être donné par la sensation puisque la sensation on l'a vu par l'hypothèse du rêve ou de la folie elle nous renseigne aussi sur des choses qui ne sont pas elle nous fait passer pour étant ce qui n'est pas étant donc il faut un jugement un raisonnement de l'âme pour trancher la question est-ce qu'une chose est ou n'est pas en outre on peut encore lui attribuer plus de choses nécessaires pour pouvoir comparer justement entre elles des sensations différentes qui arrivent en même temps il faut avoir les notions de semblables et de dissemblables pour dire est-ce que ce sont les mêmes ou d'autres sensations qui arrivent donc il faut avoir les notions d'identiques et de différents les notions d'opposés puisque ça peut être des sensations opposées qui arrivent en même temps etc. donc on multiplie une série de notions qui sont nécessaires pour avoir cette conscience disons synergique ou synthétique de plusieurs sensations expériences qu'on ne peut pas nier puisque nous l'éprouvons effectivement c'est une expérience qui nous arrive effectivement alors remarquez bien que Platon frôle ici il est presque arrivé à ce que Kant élabora comme théorie sous le terme de transcendantal il est presque arrivé au transcendantal kantien c'est-à-dire je vous rappelle le transcendantal ce sont les conditions de possibilité avant toute expérience pour justement que l'expérience soit possible donc Kant disait pour qu'une expérience sensorielle soit possible il faut qu'il y ait en nous certaines structures qui appréhendent qui nous permettent d'appréhender des objets sensibles ces structures sont a priori et a priori signifie avant toute expérience elles doivent être en nous avant toute expérience bon de manière innée autant dire il faut des structures innées et voilà structure condition a priori ou transcendantal c'est la même chose c'est ça que ça veut dire chez Kant et notamment bon chez Kant c'était surtout la temporalité et la spatialité donc il disait qu'il doit y avoir en nous une notion de spatialité par laquelle nous rangeons les objets dans un espace dont nous ne pouvons pas dire qu'il est dans les choses elles-mêmes et même chose pour la temporalité nous les rangeons dans un ordre de succession dont nous ne pouvons pas dire qu'il est vraiment dans les choses bon ici Platon est tout tout près tout près de dire le semblable et le dissemblable l'identité et la différence ce sont des transcendantaux c'est-à-dire des conditions de possibilité innées pour pouvoir faire des expériences puisque pour pouvoir recevoir des sensations en simultané il est distingué ne pas les prendre en une seule mais bien voir qu'il y en a deux et même deux types différents pour pouvoir faire ça il faut déjà avoir non pas bien sûr la définition conceptuelle mais enfin il faut déjà savoir ce que c'est que différent et identique pour reconnaître que deux choses sont différentes il faut savoir ce que c'est différent donc ça vient avant toute expérience on ne peut pas dire que ça vient de l'expérience répétée c'est-à-dire on ne peut pas dire que de la même manière qu'à force de voir des tables on a la notion générale de table de la même manière on dirait à force de voir des choses identiques on a la notion d'identique mais pour pouvoir voir justement que ces choses sont identiques il faut déjà avoir la notion d'identique donc là on voit qu'il y aurait quelque chose comme un transcendental mais Platon ne fait pas le pas de dire explicitement ça il est tout prêt mais il ne le dit pas il dit simplement qu'il faut supposer enfin plus que supposer il faut poser que l'âme a besoin d'autre chose que des sensations tous les jugements qu'elle produit toute la conscience qu'elle a ne peut pas lui venir uniquement des sensations donc ça invalide la théorie qui dit que la sensation est la science à elle toute seule donc de cette manière Socrate essaye de rendre compte du fait que enfin estime avoir rendu compte du fait que la science ne peut pas être simplement la sensation Tétête va alors tenter une deuxième définition et cette deuxième définition c'est quelque chose qu'il a entendu dire et qui lui semble peut-être adéquat c'est que la science c'est l'opinion vraie c'est l'opinion vraie il veut s'en tenir au terme d'opinion parce qu'il est très admiratif de Protagoras et il veut continuer à penser dans le sillage de Protagoras qu'il n'y a au fond de tous les discours et les pensées il n'y a que des opinions les discours et les pensées peuvent s'affronter mais toujours en tant qu'opinion donc il refuse la distinction platonicienne entre opinion et science il dit la science c'est l'opinion mais l'opinion vraie donc il accepte par là qu'il y a aussi des opinions fausses donc c'est déjà une grande concession par rapport à sa première définition et par rapport à ce que Protagoras aurait pensé il accepte qu'il y ait des opinions fausses alors pourquoi est-ce qu'il concède ça ? ce n'est pas grâce au fait que Protagoras reconnaissait des opinions meilleures que d'autres puisqu'on a vu que le meilleur pour Protagoras n'était pas le plus vrai c'était juste le plus efficace ou le plus utile mais il a dû le concéder à cause de l'argument des spécialistes c'est-à-dire à cause du fait qu'un médecin a une opinion plus vraie qu'un profane sur l'évolution d'une maladie à partir de là on est obligé d'accepter qu'il y a des opinions ne fût-ce que plus vraies ou plus fausses c'est déjà introduire le vrai et le faux donc il accepte qu'il y ait des opinions fausses mais la mise à l'épreuve de cette deuxième définition devra passer forcément par la question qu'est-ce qui distingue le vrai du faux alors donc si la science c'est l'opinion vraie comment est-ce qu'on va vérifier qu'une opinion est vraie et donc comment survient l'erreur est-ce qu'on peut avoir une connaissance de l'erreur comment ça naît l'erreur c'est quoi une opinion fausse alors il envisage toute une série de possibilités qui serait des confusions qui serait toutes des confusions entre quelque chose qu'on sent et quelque chose qu'on ne sent pas quelque chose qu'on connaît et quelque chose qu'on ne connaît pas et donc il envisage une combinatoire de ces quatre termes en les prenant chaque fois deux à deux et en examinant si cette possibilité peut être source d'une erreur je ne fais pas tout le détail bien sûr je résume il les élimine toutes au fur et à mesure jusqu'à tomber sur cette possibilité que si on prend deux choses qu'on connaît donc deux connaissances qu'on a acquises et qu'on se trouve à nouveau confronté à elles par la sensation donc ces deux choses on les voit prenons la vue ça marche avec n'importe quel sens prenons la vue il dit supposons que je connais Théthète et Théodore et je les vois tous les deux arriver au loin il peut se faire que je les confonde tous les deux je les connais tous les deux et pourtant je prends l'un pour l'autre à la vue je les prends l'un pour l'autre donc c'est une erreur c'est une opinion fausse et c'est produit par le fait que je confonds une connaissance que j'ai avec une autre connaissance que j'ai je confonds Théthète que voilà que je vois avec l'image de Théodore que j'ai en moi donc c'est un c'est un mauvais une mauvaise adéquation entre la science que j'ai déjà acquise de Théthète et la sensation de Théthète que j'ai maintenant que j'éprouve en ce moment donc ça ça pourrait être l'erreur il envisage un autre cas d'erreur aussi c'est l'erreur mathématique bon je peux savoir ce que c'est 5 ce que c'est 7 ce que font 5 plus 7 et pourtant je peux me tromper et dire ça fait 11 au lieu de 12 et je peux le savoir même si j'ai bien appris le calcul et si je ne me trompe pas tout le temps et même chose avec la lecture je peux bien connaître toutes les lettres tous les mots et pourtant parfois me tromper en lisant donc il faut faire une grande distinction entre la science acquise la connaissance acquise et la science en exercice là aussi le couple puissance acte sera bien pratique quand Aristote l'installera parce qu'on pourra dire une fois que la science est acquise elle est en puissance d'être exercée donc j'ai la capacité désormais de dire combien font 5 plus 7 à partir du moment où je l'ai acquis une première fois ça reste en moi mais au moment de passer à cet exercice de ce que j'ai acquis je peux me tromper ça n'empêche pas que je l'ai acquis ça ne veut pas dire que je suis toujours dans la même ignorance qu'avant de l'avoir appris je l'ai appris j'ai acquis ce savoir j'ai la science mais je peux encore me tromper donc ça c'est une distinction qui est introduite pour essayer de de montrer qu'on peut en même temps savoir et se tromper mais alors il y a une comparaison qui vient avec des oiseaux qu'on capturerait et qu'on enfermerait dans une grande volière on mettrait tous les oiseaux ensemble donc tous ces oiseaux on les a acquis c'est comme les connaissances acquises il figure les connaissances acquises et puis au moment où on voudrait aller chercher un de ces oiseaux précis en particulier on pourrait se tromper et prendre un autre celui qu'on ne voulait pas prendre donc il s'agit bien de on les a bien acquis on ne peut pas dire qu'on n'a pas cette connaissance on ne peut pas dire qu'on n'a pas les oiseaux capturés mais on se trompe parmi les connaissances qu'on a et on prend la mauvaise au moment où on veut réactiver une connaissance qu'on a déjà mais alors dit Théétète en fait ce serait la connaissance qui serait cause de l'erreur dans la connaissance on se tromperait entre des connaissances mais comment est-ce qu'on peut départager alors comment ça se fait qu'en prenant une connaissance qui est réelle au lieu d'une autre connaissance qui est tout aussi réelle l'une est fausse et l'autre est vraie donc il a l'impression que la connaissance était la même source d'erreur comment c'est possible ça Bon Socrate balaye à ce moment-là de la définition en disant il nous manque quelque chose à notre définition parce que on devrait introduire une science de la science et de la non-science de la science et de son opposé il faudrait essayer de distinguer quelles connaissances sont des vraies connaissances et quelles connaissances sont des connaissances qui induisent en erreur donc pour ça il faudrait une autre connaissance donc en fait on tourne en rond on suppose ce qu'on doit justement trouver et il écarte peut-être de manière un peu rapide par cette objection-là il écarte un peu vite cette deuxième tentative de définition et donc on va arriver à la troisième tentative de définition c'est Tête dit ah oui mais je me souviens maintenant avoir entendu dire qu'il fallait ajouter à l'opinion vraie il fallait ajouter accompagné de logos accompagné d'un logos et le logos ici d'après ce qui vient directement d'après la suite du texte on voit qu'il faut le comprendre au sens de définition et donc Tête parle d'autres philosophes on ne sait pas trop lesquels qui auraient proposé que la science est l'opinion droite accompagnée d'une définition parce que seul ce qui peut être défini peut être connu scientifiquement c'est ça leur thèse la connaissance scientifique passe par la définition alors c'est des gens assez proches de Socrate vous voyez c'est probablement une des écoles qui a suivi l'enseignement de Socrate et puis qui a fait son propre chemin contemporain à celui de Platon et ces mêmes personnes disent que pour donner justement un exemple de ce qui est définissable et ce qui n'est pas définissable donc ce qui est connaissable scientifiquement et ce qui ne l'est pas ils disent que tout ce qui est simple les éléments simples d'un composé ne sont pas connaissables parce qu'ils ne sont pas définissables ils prennent pour exemple les lettres et les syllabes on peut savoir on peut faire une définition d'une syllabe justement en donnant ce dont elle est composée la définition d'une syllabe passe par ce dont elle est composée si on veut définir bas on dira c'est l'association du B et du A dans cet ordre là mais comment définir une des lettres puisqu'on ne peut plus la décomposer si une définition passe toujours par la décomposition on ne peut pas définir ce qui est indécomposable comment on va définir le B et le A séparés on ne peut pas les définir mais ça évidemment c'est parce qu'ils considèrent qu'une définition doit nécessairement passer par une décomposition de ce que c'est mais ce n'est pas totalement absurde parce que si vous réfléchissez à une définition c'est toujours une formule qui comporte plusieurs mots c'est toujours si on dit par exemple l'homme est un animal qui possède la raison on a décomposé l'homme entre sa part animale et sa part de raison on l'a bien décomposé en montrant qu'il a plusieurs aspects et qu'en les mettant ensemble on arrive à le saisir en propre peu importe la valeur de cette définition mais c'est vrai que chaque fois qu'on définit on passe par quelque chose comme ça donc ce qui est absolument simple on ne peut pas le décomposer comme ça donc l'élément qui par définition est simple on ne peut pas le décomposer on ne peut pas le définir donc il échappe à la science ça c'est la théorie qu'il faut maintenant mettre à l'épreuve comment est-ce qu'on va la mettre à l'épreuve mais Socrate estime qu'il n'est pas du tout certain que l'élément ne soit pas définissable et ne soit pas connaissable en fait c'est contraire à l'expérience parce que par expérience on sait qu'on a une connaissance très claire et même plus claire des éléments séparés que de la totalité enfin que de la totalité qui forme avec d'autres et il commence par faire toute une investigation du rapport entre un tout et ses parties un tout quel qu'il soit que ce soit quelque chose d'aussi simple qu'une syllabe ou que ce soit un organisme vivant par exemple comme un tout un tout ne se réduit pas dit-il à la simple addition de ses parties même le simple bas est autre chose que le B et le A juste simplement juxtaposés c'est plus que ça ça signifie autre chose et donc il faut dire qu'un tout est en fait une forme unique une forme unitaire un tout ça forme une unité qui est définissable en tant qu'unité parce que quand on définit une syllabe ce qu'on vise c'est ce qu'elle signifie comme syllabe et non pas ce que signifient le B et le A séparément c'est encore plus vrai si on prend des touts comme par exemple un corps un corps complet bien entendu le corps ne se réduit pas à la somme de ses parties il y a beaucoup plus dans un tout organique que la somme de ses parties puisqu'il y a des tas de propriétés qui seraient impossibles si toutes ces parties n'étaient pas réunies et n'étaient pas en synergie donc la définition du tout c'est la définition de la forme unitaire justement et par là on réfute cette proposition cette théorie de la définition qui était une définition c'est simplement la décomposition en partie c'est faux une définition n'est pas une décomposition en partie une définition elle doit atteindre la forme du tout et donc ça doit passer par autre chose alors tout ça prépare évidemment toute une théorie de la définition qui ne va pas cesser de se développer chez Platon et chez Aristote après par conséquent la conclusion c'est que si ceux qui ont proposé cette théorie disent que l'élément n'est pas définissable parce qu'il est un alors ils doivent dire que le tout n'est pas définissable non plus puisqu'on a dit qu'il est aussi un puisque c'est en tant que un c'est en tant que forme une qu'on essaye de le définir donc il n'est pas non plus définissable en tant que tout il n'est pas définissable puisqu'il est un en tant que tout donc on tombe vraiment on voit qu'elle ne résiste pas à l'épreuve cette proposition et il propose alors de comprendre peut-être d'une autre manière l'homologos parce que l'homologos bon les grecs savent très bien qu'il a de multiples significations donc peut-être qu'on peut le comprendre avec une autre signification que définition la signification la plus commune c'est discours parole est-ce que ça tient si on dit la science c'est l'opinion vraie accompagnée de discours non ça n'a pas de sens puisque l'opinion c'est déjà un discours donc ça n'a pas de sens de lui ajouter dans sa définition donc il faut écarter cette signification là il y a une autre signification qui est un peu difficile pour nous à comprendre dans la description de Platon c'est le fait de énumérer les éléments chacun à la bonne place donc dire par exemple épeler par exemple un mot en ne se trompant pas dans la place de chaque lettre et en ne confondant pas une lettre avec une autre donc ce qui serait au fond une énumération logos au sens de énumération bon c'est un sens qui effectivement peut se trouver est-ce qu'on peut dire que c'est ça que donc la science c'est l'opinion vraie accompagnée d'une énumération de chacun des éléments mis dans le bon sens mais là aussi il l'écarte en disant qu'il faut déjà mettre ça dans l'opinion en fait l'opinion vraie elle-même contient déjà ça parce que si on dit qu'on a simplement qu'on sait simplement écrire un mot et qu'on ne dit pas encore qu'on en a une connaissance scientifique s'il s'agit simplement d'écrire un mot correctement on ne dit pas que c'est une connaissance scientifique c'est une simple opinion sur la manière dont s'écrit le mot donc en fait on n'a pas besoin enfin ce n'est pas ça qui distingue opinion et science si maintenant on dit troisième signification possible de Logos le Logos ce serait ce signe distinctif qui appartient à une chose en propre et qui la différencie de toutes les autres autrement dit ça s'appelle la différence ce qui fait donc on peut même dire que c'est ce qui fait la définition en fait d'une chose c'est sa différence c'est-à-dire c'est ce qui finalement l'identifie par différenciation de tout le reste et donc là on peut saisir ce qu'elle a en propre ce qu'il n'y a que cette chose-là qui possède et donc là on l'a cerné donc est-ce qu'on prend Logos au sens simplement de différence et on dira alors la science c'est l'opinion vraie accompagnée de la différence mais de nouveau là on va se dire mais pourquoi est-ce que l'opinion vraie n'a pas déjà cette connaissance de la différence si on a une opinion sur quelque chose cette chose-là on la distingue déjà des autres choses sinon on ne saurait pas sur quoi on a une opinion si on ne distinguait pas l'objet de cette opinion de tous les autres objets d'opinion donc la différence elle fait déjà partie de l'opinion aussi alors qu'est-ce qu'on a besoin de l'ajouter ? Alors il y a deux possibilités on peut encore ajouter qu'il y a une différence scientifique et une différence toxique une différence qui n'est qu'opinion il y aurait une autre différence à partir du moment où on a la science il y aurait une différence qui serait propre à la science une différence vraiment scientifique qu'on pourrait atteindre par toute une méthode scientifique et qui ne serait pas à la disposition de l'opinion mais si on dit ça il y a deux possibilités je disais si on ne dit pas ça alors on n'a pas besoin de l'ajouter si on dit que l'opinion que la différence elle est dans l'opinion on n'a pas besoin d'ajouter la différence et on retombe sur la deuxième définition mais si on dit la différence scientifique elle est différente elle est autre c'est autre chose alors on peut l'ajouter mais alors on commettra une autre erreur c'est de dire la science c'est l'opinion vraie accompagnée d'une différence scientifique autrement dit on met dans la définition de la science ce qui est à définir on met la science dans la définition dans sa propre définition on doit déjà supposer ce que ça veut dire scientifique pour pouvoir définir la science donc c'est une définition circulaire et on ne s'en sort pas et on ne s'en sort pas et c'est comme ça que se termine le dialogue t-et-tête donc c'est très curieux parce qu'on dirait que Platon renoue au fond un peu avec ses premiers dialogues qui étaient aporetiques qui ne débouchaient pas sur une certitude en tout cas alors on peut dire qu'on a avancé sur des tas de points mais on n'est pas arrivé tout à fait à cette définition de ce qu'est la science alors les interprètes on pensait que c'était peut-être en fait une critique de t-et-tête lui-même qui peut-être au fond se révélait ainsi ne pas être l'interlocuteur adéquat ne pas avoir au fond été cette âme prête à être accouchée d'un bon produit et que peut-être il faut y voir le fait que la maïotique ne réussit pas toujours parce que il y a comme le disait d'ailleurs Socrate lui-même au début il y a des personnes qui ne sont grosses que de vent et donc quand on voit là quand on essaie de faire sortir quelque chose il n'y a que du vent ce n'était pas une vraie matière qui était là prête à sortir alors est-ce que c'est ça est-ce que c'est simplement une critique de t-et-tête en ce sens que t-et-tête est trop influencée par Protagoras et par les sophistes il est trop c'est un interlocuteur qui a trop de faux savoirs alors c'est possible mais une objection contre cette idée là c'est que à la fin du dialogue la dernière phrase Socrate à la dernière phrase Socrate dit je propose qu'on se retrouve demain pour continuer cette discussion et au début du sophiste on fait allusion au t-et-et-tête qui s'est passé la veille donc le rendez-vous du lendemain c'est le rendez-vous pour discuter de la définition du sophiste et cette définition du sophiste elle va reprendre la question de l'erreur elle va reprendre la question de comment peut-on dire le faux comme on le verra la fois prochaine comment peut-on dire le faux donc la discussion n'est pas finie et ce n'est pas du tout par hasard que l'interlocuteur de Socrate est à nouveau t-et-et-tête donc ce n'est pas vrai qu'on a considéré que t-et-et-tête n'était pas un bon interlocuteur simplement on n'a pas fini le t-et-et-tête il n'est pas fini il faut le faire poursuivre par le sophiste et c'est le même interlocuteur t-et-et-tête il est toujours bon c'est le bon petit gars il va continuer et on verra comment il continue à faire la bonne réplique dans le sophiste il y a deux questions qui restent en suspens mais peut-être elles sont résolues plus tard le lendemain s'il élimine la question de la mémoire quand on revient aux sensations comment on peut comprendre alors l'histoire par exemple de la Madeleine de Brouche une sensation qui est là parce qu'il y a une connaissance précédente donc là il y a bien la mémoire de cette connaissance qui fait vivre ça et puis la deuxième question c'est sur le je crois que c'est sur la vérité des sensations comment on peut intégrer par exemple par rapport à une sensation la connaissance contraire c'est à dire l'histoire du du soleil qui tourne autour de la terre et avec la connaissance scientifique qui est bien d'accord est-ce que ça s'intègre à ce moment là voilà c'est oui oui alors effectivement c'est tout à fait important et c'est vrai que cette très très courte allusion à la mémoire c'était juste pour essayer de prendre Protagoras en défaut c'est à dire qu'on attribue à Protagoras l'idée que la mémoire n'est pas possible puisqu'elle n'est pas une sensation enfin n'est pas une connaissance puisqu'elle n'est pas une sensation et c'est évidemment parce qu'on a d'abord réduit toute la connaissance à la sensation mais il faut dire et là on le remarque si on fait attention on le remarque à plusieurs reprises que Platon joue un peu sophistiquement sur la proximité des termes connaissance et science parce que quand il dit donc c'est la science qu'on essaie de définir par la sensation mais quand il dit que la mémoire n'est pas une connaissance parce qu'elle n'est pas une sensation on aurait pu là lui objecter elle est une connaissance mais elle n'est pas une science et son objection ne tenait plus donc il y a quelque chose il y a parfois encore des petits travers sophistiques dans l'ensemble de cette argumentation et donc le cas de la mémoire c'est clair alors sur la mémoire il va y revenir Platon dans le phileb qui est un dialogue qu'on va aussi voir prochainement il revient sur la question de la mémoire il insiste justement sur son importance pour diverses raisons d'ailleurs son importance donc on y reviendra et alors pour l'autre question comment est-ce qu'on corrige évidemment la vérité des sensations ici évidemment il a juste commencé à dire qu'un raisonnement de l'âme est nécessaire sur les sensations mais il ne veut pas il ne veut pas donner trop d'arguments qui seraient comment dire que l'adversaire ne reconnaîtrait pas donc tous les arguments qu'il essaye d'opposer à Protagoras c'est des arguments que Protagoras est obligé de reconnaître parce que ce sont ses propres arguments par exemple il dit lui-même savant il dit lui-même qu'à ceci qu'à cela donc il essaie de ne donner que des arguments que Protagoras ne peut pas refuser donc il ne peut pas venir dire bon nous avons d'autres moyens de connaissance qui sont parce que bien sûr il le sait qu'il y a des sortes de méthodes de correction de ce que bon par exemple le fait qu'on sait bien que ce qui est loin paraît petit ou que ce qui bon voilà des tas de choses et qu'on peut corriger que bien souvent le raisonnement scientifique justement corrige la sensation ça il le sait mais c'est justement c'est justement ce que lui essaye de défendre c'est que la science est bien plus que la sensation mais donc il ne peut pas partir du fait comme si c'était une évidence et reconnue par tout le monde puisque précisément l'adversaire ne reconnaît pas ça l'adversaire ne reconnaît pas qu'on doive corriger les sensations ou si vous voulez l'adversaire il dirait les opinions sont tout à fait égales qui disent que c'est la terre qui tourne ou que c'est le soleil qui tourne ces opinions sont tout à fait égales voilà donc ça ne sert à rien de venir dire dogmatiquement ces opinions ne sont pas égales c'est justement ce qu'il faut démontrer est-ce que vous pouvez préciser quelle est l'étymologie d'une conscience au moment où dans cette discussion là il y avait forcément une étymologie oui épistémé donc je ne suis pas sûre que si on peut essayer épistémé donc le épi c'est sûr et ici je ne suis pas sûre il faudrait que je vérifie mais ce serait intéressant qu'on ait ici le verbe istémé qui signifie être être fixé être arrêté et donc la science c'est ce sur quoi on est arrêté je pense bien que c'est je devrais vérifier mais je pense bien que c'est ça et que effectivement ça aussi c'est toute la discussion sur la mouvance perpétuelle à avoir avec évidemment être en opposition mais Platon n'a pas recours à l'étymologie pourtant à d'autres moments il recourt parfois à l'étymologie comme argument mais là non il n'utilise pas en latin scientia ascire oui oui mais là par contre on ne peut pas aller plus loin c'est simplement savoir alors qu'ici il y a deux mots différents pour savoir on peut on peut utiliser le verbe donc épistamai donc qui est construit sur épistémai ou bien le verbe eidenai qui a à voir avec eidos par exemple et donc avec la vision au départ donc on peut utiliser le mot disons le plus courant pour savoir qui est plus large ou bien le mot fondé sur épistémai et qui est vraiment la connaissance scientifique alors avec une série de critères mais c'est intéressant effectivement cette étymologie puisque effectivement Platon défend l'idée que la science c'est bien un arrêt sur quelque chose c'est bien quand on a fixé quelque chose qu'on le connaît scientifiquement et c'est ce que refusent les héraclitéens c'est précisément pour ça qu'il n'y a pas de science chez eux puisqu'il n'y a jamais d'arrêt il n'y a jamais un moment où on peut saisir quelque chose ils vont jusqu'à dire que même une sensation n'est pas possible puisqu'elle-même serait déjà un arrêt même cette rencontre instantanée entre un flux extérieur et nos organes même cette rencontre instantanée c'est encore une fixation puisqu'on dit ne fût-ce que instantanément il y a une image qui s'arrête il y a une image qui est identifiée qui est cernée et c'est déjà trop pour eux puisqu'il ne peut jamais y avoir d'arrêt mais donc c'est l'idée de s'arrêter sur quelque chose oui une interrogation j'ai pas de mécompris sans doute ce que tu nous as dit quand on est dans la sensation on ne peut pas connaître le phénomène mais le phénomène n'existe que par la sensation c'est bon alors je ne reconnais pas le moment de l'argumentation si le phénomène n'apparaît que à la sensation bien sûr c'est à dire je ne vois plus très bien à quel moment du résumé ça correspond mais pour le reprendre si on est dans la théorie de Protagoras on ne parle pas vraiment de phénomène il parle vraiment de l'apparition de quelque chose et l'apparition est limitée à ce qui apparaît aux sensations alors que quand Kant parlera des phénomènes il parlera de ce qui apparaît aussi bien à nos sensations qu'à notre entendement donc c'est aussi tout ce qui nous apparaît par raisonnement par méthode scientifique incluse donc tout ce qu'on peut découvrir scientifiquement c'est encore du phénomène pour Kant c'est toujours pas la chose en soi donc mais de toute façon dans les deux cas le phénomène c'est ce qu'on peut connaître mais ce qu'on peut contester c'est que ça nous donne accès à la chose elle-même justement à ce que la chose est en elle-même ça on peut en douter et encore maintenant on peut en douter je veux dire même quand on connaît de la manière la plus scientifique possible une chose est-ce qu'on peut dire pour autant qu'on a atteint ce qu'elle est en elle-même rien ne nous permet de le dire donc c'est vraiment la différence entre connaître d'une façon quelconque c'est-à-dire avoir une certaine appréhension une certaine information sur les choses et connaître l'être de la chose ce que c'est vraiment que cette chose et ça on peut dire que d'une certaine manière on pourrait parfaitement soutenir qu'on ne l'atteint jamais si voilà si on admet cette cette limitation qu'a un historique je pense qu'elle est d'une certaine manière indépassable on ne saura jamais ce que la chose est en elle-même on ne saura jamais que ce qu'elle est pour nous est-ce que ça répond ? c'est juste pour dire que par rapport à ce que tu disais par rapport au concept par rapport à la différence et à la ressemblance et l'analogie avec Kant justement les concepts de comparaison la différence et la ressemblance sont pour Kant on les appelle les concepts de comparaison et c'est ce qui est à l'origine de la catégorie de la quantité c'est-à-dire qu'en comparant les choses dans leur différence et leur ressemblance on peut les compter c'est-à-dire que si une chose si une chose a du rouge de la même façon qu'une autre rouge il y a deux choses rouges par exemple et donc les concepts de comparaison identité et différence sont mis en oeuvre pour la catégorie de la quantité qui est une structure justement de la connaissance à priori chez Kant donc à la fin je pourrais le relire pour l'expliquer un peu mieux mais voilà je me souviens de ça c'est Béatrice Langonesse qui explique vraiment très bien ce passage oui en fait ce qui est très intéressant c'est que ce sont là ce sont les catégories de l'entendement donc en fait il y a les catégories de l'entendement ce sont les conditions de possibilité a priori de toute connaissance par l'entendement de toute compréhension de tout raisonnement et c'est intéressant qu'il n'en fait pas des conditions a priori de la sensibilité donc Kant ne dit pas qu'on a besoin de ces catégories de ressemblances ou de différences pour sentir mais on en a besoin pour penser ce qu'on sent et donc effectivement pour ranger comparer et donc il fait aussi de la comparaison entre les sensations une étape qui n'est déjà plus au niveau de la sensation voilà c'est assez intéressant parce qu'on n'est pas obligé de faire ça enfin Aristote par exemple il le met encore au niveau de la sensation le fait de pouvoir comparer deux sensations il dit que ça se fait par cette faculté réceptrice qu'il appelle l'organe sensoriel central mais pour lui ce n'est pas encore une intervention du raisonnement sur nos sensations alors que pour Kant bien donc il fait intervenir ces catégories là et effectivement on a besoin de les avoir avant toute possibilité effectivement de comparer c'est elle qui donne cette possibilité c'est curieux que dans ce transcendantal on peut le partager de différentes façons qu'est-ce qu'on peut sentir avant de comparer ou pas est-ce qu'à l'inverse on pourrait se servir de cette théorie là pour qualifier par exemple dans une oeuvre d'art ce qu'elle a d'unique dans le fait que justement on ne peut absolument pas la comparer à nul autre et qu'on ne peut pas l'additionner ni la compter ni la comparer oui c'est sûr que en fait elle est extraordinairement puissante notre faculté de comparaison puisqu'on peut remarquer le moindre petit détail qui effectivement distingue le moindre petit aspect qui distingue une chose d'une autre alors même qu'elles sont quasiment identiques donc il y a toute une série de gradations et tout ça on peut effectivement le percevoir en tout cas par la vue c'est aussi pour ça enfin non dans une musique ça pourrait être pareil on pourrait sentir le moindre petit écart de ton etc bon si on est entraîné donc oui c'est de fait ces facultés sont puissantes et ça ça renforcerait l'idée quand même que ça se passe au niveau de la sensation déjà la comparaison le fait de sentir le semblable et le dissemblable moi ça me convainc plus de le placer comme une condition de la sensation parce que comment comment recevoir plusieurs informations en même temps et on a tout le temps plusieurs informations en même temps je veux dire un ensemble visuel une scène qu'on voit elle est composée d'énormément de fragments différents il faut bien mettre tous ces fragments ensemble et pour les mettre ensemble il faut les distinguer je ne distingue pas une seule chose confuse je distingue toutes les parties de la scène donc pour pouvoir faire ça il faut que je les différencie donc il me semble que c'est une condition de la sensation aussi de différencier mais voilà peut-être ça se discute justement à propos de la vision le fait de percevoir à la fois les formes et les couleurs c'est une reconstitution donc l'organe central de la perception de la sensation dont on parle d'Aristote aujourd'hui on sait que ça se passe au niveau du cortex parce que la perception des formes et toute la sensation fine de l'imitation des objets ça se fait avec les bâtonnets avec une très grande densité dans la rétine par contre les couleurs on les perçoit avec des cônes c'est d'autres types cellulaires et ces deux informations sont véhiculées jusqu'au cortex de façon séparée elles arrivent dans des zones séparées du cortex et ensuite le fait que nous on perçoit la cohérence entre la forme des objets et les zones occupées par des couleurs c'est une construction en fait c'est une construction du cortex mais au niveau secondaire de la vision donc on est forcément dans la comparaison dans la juxtaposition mais qui fait partie de ce que nous on perçoit en tout cas comme notre sensation alors évidemment là aussi il faut il faut distinguer le fait d'avoir cette capacité de synthèse et le fait de connaître la notion de synthèse ce qui est tout différent bien sûr avoir la capacité de synthétiser des données sensorielles c'est tout autre chose ça se passe tout à fait spontanément et c'est tout autre chose que de faire volontairement et je dirais peut-être réflexivement des comparaisons entre différentes données acquises ou de pouvoir dire ce que ça veut dire que l'identique et le différent donc il y a évidemment différents stades d'acquisition de ces notions donc c'est ce n'est pas une histoire d'acquisition dès le plus jeune âge par exemple ce qu'il développait tout à l'heure c'est à dire que ce n'est pas inné c'est quelque chose qu'on acquiert peu à peu parce que quand l'enfant naît c'est peu à peu qu'il développe son cortex c'est pas c'est pas il y a des gens qui ont fait des expériences avec des chats qu'ils élèvent dans des pièces où il n'y a absolument pas de repères verticaux et on sait que la perception des angles elle est basée sur au niveau du cortex le fait on peut reconnaître certains angles ou à l'une horizontale verticale mais on peut reconnaître certains degrés de différence entre deux angles et ça ça provient de l'entraînement pendant le tout au début de la vie et si on artificiellement place des chatons dans des conditions où ils sont jamais soumis à un stimulus qui permet de voir des distinctions entre des objets verticaux ou horizontaux en fait ils n'acquirent pas cette capacité à partir d'un certain stage ils ne peuvent plus la pierre oui et c'est quelque chose qui nous semble vraiment être les bases de la perception parce qu'on a oublié comment on a construit les différences mais je suppose que Kant répondrait que justement tout ça ça demande une capacité qui est plus centrale de l'entendement justement qui est cette capacité de savoir qu'est-ce que c'est le concept de différence oui il dirait ça mais ça c'est déjà un autre niveau mais il dirait aussi que la possibilité même de développer cette distinction sensorielle doit aussi être aussi une structure a priori de la même manière que l'espace et le temps je veux dire il faut qu'on ait tout ce qui existe n'a pas cette capacité de développer une certaine vision enfin je veux dire il faut avoir aussi la structure corporelle adéquate il faut avoir le cerveau adéquat l'organe adéquat et donc ça peut faire partie de ces structures a priori le fait qu'on a la capacité de l'acquérir par l'expérience mais enfin à ce moment là c'est quand même une acquisition par l'expérience ce qui vient ce qui est avant l'expérience c'est simplement une disposition de l'organe une disposition matérielle qui en est la condition je suis gênée par l'utilisation de l'opinion ah oui et j'ai l'impression qu'associer opinion et vérité ça semble pour moi quasiment contradictoire comme si est-ce qu'il y a un terme qui pourrait contourner les anglais les anglais les anglais utilisent parfois croyance mais pour moi c'est pire parce que une croyance ça veut dire qu'on y met fou de la foi que ça s'oppose aussi beaucoup à la science la croyance donc ça me paraît pire il est vrai que le mot doxa a une extension large en grec il vient du verbe paraître sembler il me semble que la doxa c'est vraiment il me semble que et donc ça peut être il me semble un bon escient ou il me semble un mauvais escient et d'ailleurs dans le TETET il y a un moment où Socrate donne un exemple d'opinion vraie donc il associe opinion et vérité en disant opinion vraie donc il reconnaît les opinions vraies ça existe il donne un exemple dans un tribunal par exemple les juges qui doivent juger un cas de délit n'ont pas vu le délit ils n'ont pas assisté et on vient plaider en essayant de montrer des preuves qu'il s'est passé telle ou telle chose et eux ils doivent juger uniquement sur les discours les plaidoyers et donc les preuves qu'on essaye de produire sur la manière dont l'événement s'est passé donc en fait ils ne peuvent pas en avoir une science parce que pour en avoir une science il faudrait qu'ils aient assisté à l'événement ou qu'ils en aient une démonstration certaine la science ce serait la certitude sur ce qui s'est passé ils ne peuvent pas atteindre ça mais ce qu'ils peuvent atteindre c'est l'opinion vraie c'est à dire qu'ils peuvent avoir émettre un jugement qui correspond bien à la vérité à ce qui s'est passé alors eux ils ne seront jamais dans la certitude qu'ils ont atteint la vérité mais il peut se faire que effectivement c'est bien ainsi que les choses se sont passées donc leur opinion est vraie mais c'est toujours une opinion puisqu'il leur était impossible de mettre en oeuvre un savoir scientifique sur ce genre de choses et donc souvent aussi chez Platon opinion et science ne s'opposent pas vraiment comme ce qui est disons spontanément ce qui doit être corrigé ce qui vient spontanément il doit être corrigé par la science mais souvent c'est simplement distribué sur des terrains différents c'est à dire qu'il y a des terrains scientifiques et des terrains qui ne sont pas objets de science qui ne sont pas l'objet d'une connaissance scientifique parce qu'il n'y a pas de certitude à atteindre là-dessus voilà donc là on peut s'en tenir à l'opinion et si elle atteint ce qui s'est effectivement passé elle est vraie ça peut être un peu au fond c'est presque par chance quoi par chance on est tombé sur la bonne interprétation mais on ne peut pas avoir de certitude elle l'avise elle l'avise qu'elle l'atteigne ou non c'est une autre question mais elle l'avise après évidemment quand on peut multiplier toute une série de méthodes de types très divers des méthodes logiques des méthodes d'observation améliorer les observations je ne sais pas si l'événement avait été filmé on aurait une certitude voilà c'est oui on peut manipuler les films mais je veux dire tout ça peut être pris en compte justement on peut vérifier si le film est bien intact pardon il y a les erreurs judiciaires ne sont pas vraies ah oui parce que toutes les opinions ne sont pas vraies il y a aussi l'erreur bien sûr moi simplement la distinction qu'il faut faire entre Aletheia et Paraisia ah c'est pas du tout pareil la Paraisia c'est la liberté de parole donc c'était pardon ça n'est pas le dire ah non 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 c'est le dire franc la franchise c'est à dire c'est la franchise mais c'est pas nécessairement lié à la vérité c'est le fait de ne pas craindre de parler le fait de ne pas devoir se retenir de parler pour une c'est la liberté de parole alors qu'Aletheia c'est la vérité c'est le fait d'atteindre les choses telles qu'elles sont je reviens sur ma question parce que j'ai pas eu une réponse qui me satisfait chaque phénomène est lu par chacun d'entre nous vit les phénomènes de manière différente les uns les autres c'est ce que j'ai entendu dans ce que tu présentais donc on a une vision des choses différentes comment peut-on faire une universalité une manière de reprendre les choses dans un ensemble c'est une manière très détournée dont Socrate finalement essaye de montrer qu'on peut avoir tous la même sensation mais justement c'est là qu'il utilise les armes de l'adversaire parce que ce qu'il montre c'est pas que tout le monde peut avoir la même sensation au sens strict parce que ça on ne pourrait jamais vérifier est-ce qu'on voit tous exactement la même chose on ne pourra jamais le vérifier c'est même probable que non puisqu'on a des angles de vue différents mais comment est-ce qu'il montre ça il dit puisque mon adversaire prétend que la sensation et l'opinion c'est la même chose alors moi je vais dire ou la sensation et la connaissance alors je vais dire puisque tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a certains spécialistes qui savent mieux que les autres ceci est une opinion partagée l'opinion c'est la même chose qu'une sensation donc tout le monde peuvent avoir la même sensation ou la même connaissance des choses c'est par cette assimilation mais cette assimilation elle lui est donnée par son adversaire justement donc ce serait faux si on le disait simplement comme ça mais puisque il y a une faiblesse c'est qu'à aucun moment il démontre que la sensation elle-même il démontre que le jugement elle-même mais pas la sensation mais c'est pour ça que je dis ça repose uniquement sur l'affirmation de l'adversaire si l'adversaire a dit l'opinion c'est la même chose que la sensation alors on peut dire puisqu'il y a des opinions universelles il y a des sensations universelles Platon ne pense pas que l'opinion c'est la même chose mais c'est la sensation non donc le règlement qu'il tient ne tient que pour son d'être laissé mais pas pour lui et donc il n'a toujours pas démontré que nous avons la même chose non mais lui il n'a pas besoin de le démontrer qu'on sent la même chose pour lui-même c'est quelque chose dont il n'a pas besoin en fait il en a besoin juste pour réfuter cette proposition mais il n'en a pas besoin pour lui-même parce que pour lui ce n'est pas la sensation qui donne la connaissance donc qu'on n'ait pas tous les mêmes sensations ça n'a aucune importance parce que si on atteint l'idée là on a tous la même l'idée est la même pour tout le monde c'est même on disait même dans l'antiquité que c'était la raison une des raisons pour lesquelles Platon avait élaboré la théorie des idées c'est qu'en fait il était tout à fait persuadé que les choses sensibles ne donnent aucune connaissance qu'elles sont en flux perpétuel qu'elles sont différentes pour chaque individu et que donc on ne peut baser aucune connaissance sur les choses sensibles et ce serait justement pour ça qu'il aurait posé le fait que il existe indépendamment des choses sensibles un autre type de réalité qui peut rassembler justement tout le monde et sur lequel tout le monde peut se mettre d'accord parce que ce n'est plus relatif une proche d'identité extérieure qui déterminent alors extérieure oui d'une certaine manière puisque alors bien sûr c'est quelque chose qu'on pense on l'atteint par la pensée ça s'exprime sous la forme d'une pensée mais il est vrai que ce n'est pas inventé par les hommes ni découvert par les hommes ça existe avant les êtres humains et indépendamment d'eux alors ce n'est pas non plus une réalité matérielle qu'on peut situer quelque part mais c'est quelque chose qui est déjà là qui est là à découvrir par nous mais que nous n'inventons pas ne créons pas je pensais à l'histoire de l'évolution de l'homme et à l'avenue de la perspective dans la représentation pourquoi pendant des siècles et des siècles il n'y a pas eu de représentation en perspective pourtant on voit quand on voit on voit la profondeur on voit tout ça donc dans le débat qu'on a je me demande de ce qui fait à un moment donné il y a un art qui est posé sur une surface-là un rendu dans la perspective alors que ça ne se faisait pas tout ça bien c'était Platon en parle dans le sophiste de la perspective et il dit que justement la vision en perspective c'est une erreur sur les choses parce qu'on voit petit ce qui en fait est grand et donc c'est une erreur la vision en perspective et donc on devrait la corriger si on voulait représenter les choses telles qu'elles sont on doit la corriger la perspective on ne doit pas la reproduire si on trace simplement comme on voit on trace de manière erronée donc en fait l'idée ça serait de corriger et j'ai entendu il y a quelque temps une conférence sur la représentation chez les égyptiens et les égyptiens ne respectaient absolument pas les ordres de grandeur parce que pour eux ça n'avait aucune importance la grandeur justement telle qu'elle est vue ce qui comptait c'était la grandeur réelle des objets et même plutôt symbolique c'est à dire qu'on peut avoir évidemment on aura le pharaon en tout grand le serviteur en tout petit parce qu'on s'en fout de représenter les choses telles qu'on les voit ça n'a aucune importance la vue ce qui compte c'est que les choses sont en elles-mêmes ou sont selon certains critères par exemple la socio ou autre et même chose il y avait une représentation donc toujours chez les égyptiens une représentation d'un âne qui portait des charges de chaque côté et on avait mis l'âne de profil alors on voyait bien sûr la charge qui était de notre côté mais on voyait aussi l'autre charge qu'on avait mis debout derrière et c'était parce que l'important c'était qu'on voit ce qu'il porte bien entendu qu'on sait bien qu'on ne la voit pas la charge qui est derrière mais c'est pas ça qui compte donc toujours là où il y a une certaine dévalorisation de ce qu'on voit ou simplement une conscience que ce qu'on voit est tout à fait faux par rapport à l'être réel des choses on préfère représenter l'être réel des choses et je pense qu'on doit toujours penser à ça quand on réfléchit à cette histoire de perspective bon alors il faut penser aussi à tout ce qui était correction optique sur les temples dans la construction des temples ça a à voir aussi avec la vision en perspective c'est-à-dire ce que la vision quand on a des monuments gigantesques que ce soit des temples ou des statues d'ailleurs parce que parfois elles atteignaient tellement de mètres de hauteur qu'elles étaient déformées et donc Platon dit justement c'est ça qu'il dit dans le sophiste que les statues les plus hautes on leur représente la tête plus grande proportionnellement au corps parce que sinon on les verrait trop petites les têtes et ça paraît très bizarre donc ils sont conscients de tout ça mais ils veulent corriger pour répondre peut-être sur la perspective qu'on appelle épidienne la renaissance enfin qui a un changement total de civilisation de connaissance scientifique ça a modulé pardon ça a complètement modifié le regard et la représentation et ce qu'on appelle l'œil unique c'est-à-dire trouver un point de fuite unique ou plusieurs points enfin ça a mis tout un système de représentation qui a duré jusqu'à nos jours c'est très impressionnant cette forme de représentation mimétique de la nature ou de l'espace c'est vrai que c'est remis en question ne serait-ce que par les systèmes de l'Asie c'est très européen c'est pas c'est pas l'unique façon de représenter le cosmos ou l'univers mais moi je trouve qu'on est encore beaucoup trop nous occidentaux tributaires de cette vision de ce qu'on appelle l'œil unique c'est-à-dire la caméra obscure l'obscur le fameux point de fuite de la ligne d'horizon et voilà c'est quand même ce dont on a hérité depuis 400 ans 500 ans on peut faire les portraits de Picasso de Picasso tu peux développer cette façon de représenter par exemple un visage qui n'est pas du tout sous l'angle sous lequel on le voit oui bien sûr mais les égyptiens quand ils représentent un visage de profil avec l'œil de face qu'est-ce que c'est d'autre que de donner l'ensemble de la dimension voilà et c'est vrai ce que s'il y a eu un changement à la renaissance et puis qui prépare l'époque moderne c'est bien cette vision qui devient vraiment scientifique mais d'une science particulière aussi d'une science vraiment basée sur l'observation c'est-à-dire vraiment le fait de voir la nature telle qu'elle est et essayer de la comprendre telle qu'elle est qui est une c'est sans doute une orientation nouvelle effectivement de l'enquête scientifique mais le fait de baser tellement la connaissance sur l'observation et ça c'est dû au fait aussi qu'on avait la possibilité d'augmenter les moyens d'observation et donc il y a eu un essor extraordinaire des moyens d'observation donc ça a redonné une confiance dans l'observation on a pu découvrir de nouveau tellement de choses rien qu'en observant que donc ça a redonné confiance dans la sensation oui mais pour observer on a été plus dépassé par des techniques et des technologies oui bien sûr et on s'éloigne beaucoup des sens non parce que par la technique bon ben du microscope ou du télescope on ne fait qu'augmenter la puissance de l'œil mais ça repose sur l'œil on renverse la connaissance aussi par exemple le développement des instruments optiques modernes entre guillemets parce qu'ils sont assez modernes de l'époque moderne voilà ça a renversé aussi les phénomènes de connaissance en biologie ou en physiologie comment se représentaient par exemple l'avant naissance de l'enfant au 19ème siècle et après la naissance de l'optique il y a tout un tas de choses qu'on change radicalement je veux dire que ça ne fait pas que continuer ou augmenter ça change aussi radicalement les connaissances oui oui bien sûr on pourrait dire que c'est une sorte de dialectique je veux dire à chaque fois c'est l'observation qui est en jeu oui oui mais ça a redonné confiance en l'observation le fait qu'on pouvait l'améliorer alors que jusque là puisqu'on sentait l'observation tellement limitée on a développé plutôt d'autres moyens de connaissance que l'observation et puis au moment où on se rend compte qu'on peut améliorer énormément l'observation on retrouve tout un essor de connaissances par l'observation et donc je pense qu'il y a tout le temps comme ça on pourrait trouver d'autres époques où il y a un va-et-vient entre le moment où on avance plus par l'observation et le moment où on avance plus par la pensée en ce moment maintenant on est un peu bloqué sur l'observation on a tout observé on avance par les mathématiques voilà peut-être qu'on va trop trouver un moyen d'augmenter encore notre observation ça serait bien c'est le cas de la représentation de l'univers maintenant c'est mathématique la représentation de l'univers c'est totalement faux ce ne sont que des représentations mathématiques j'ai assisté à une conférence à l'Alcazar où les spécialistes et les astronautes disaient que ce qui nous montre n'a rien à voir avec la réalité ce ne sont que du calcul ce ne sont que non plus au calcul et nous on trouve ça très beau des villages circulaires tout ça donc là dans le sens ils sont complètement hors-circuit nos sens sont hors-circuit pour le moment mais enfin ce qui est remarquable c'est justement que c'est avoir conscience que l'être humain chaque fois qu'il y a une voie de connaissance qui lui est barrée il prend une autre c'est ça qui est formidable c'est qu'à chaque fois on essaye et puis après l'idéal c'est de les remettre ensemble et de vérifier ce qu'on a trouvé par une voie vérifier si ça marche aussi par une autre mais en tout cas il y a la passion de la connaissance à un moment donné tu as dit on peut savoir et se tromper et moi je peux te poser la question vu qu'on a mis entre la séparation de technologie et l'être on peut savoir et tromper oui bien sûr c'est celui qui sait qui peut le mieux tromper il y a aussi ça dans un des dialogues de Platon c'est celui qui sait c'est dans l'ipias mineur si vous voulez aller voir c'est celui qui sait qu'il peut aussi le mieux faire le plus mal les choses puisqu'il sait exactement ce que c'est le plus mal dans son domaine donc il peut aussi tromper le mieux les autres sur la vérité c'est le fait donc qui est lequel est le problème de la vérité tu me dis ça c'est pas le fait donc le fait donc c'est sur l'immortalité de l'âme la vérité bon il y a la république c'est sur ce qu'on a déjà vu et sinon un peu le sophiste mais il n'y aura jamais vraiment il n'y a pas un dialogue qui est vraiment une démonstration de la vérité ou de la possibilité de l'atteindre ou pas plus que ce qu'on a vu dans la république c'était pour répondre entre la sensation entre la sensation et les catégories c'est à dire que les sensations mettent en branle le système des catégories qui lui permet du coup d'avoir des sensations qui ne sont pas brutes mais des sensations qui seraient conceptualisées quelque part comme si on voit un arbre on voit un arbre on ne voit pas juste une forme floue qu'on ne s'est pas identifiée et donc pour Kant il y a une interdépendance de la sensation et de la connaissance a priori voilà il appelle ça originairement acquis c'est ni inné ni acquis en fait ce que tu dis ça peut permettre de dépasser et en tout cas d'ouvrir des voies pour sortir de certaines impasses parce que tant qu'on reste dans la division l'opposition entre l'inné et l'acquis on a à mon avis par exemple l'impossibilité de considérer que ce que montre la science aujourd'hui à travers les images qui correspondent à effectivement des calculs et la modélisation de ce que ces calculs permettent aux scientifiques de se représenter ça effectivement monsieur dit nos sens sont hors circuit mais les sens nos sens à nous pour les scientifiques ça correspond à quelque chose de l'ordre de la sensation dans sa correspondance Einstein par exemple il insistait sur le fait qu'il est allé chercher des outils mathématiques pour traduire ce que lui il voyait dans sa terre et il insist sur le caractère visuel de ces représentations scientifiques pardon qui ont donné lieu à la théorie de la relativité il avait sans doute une manière de voir et de se représenter les choses qui déjouent des modes installés de et habituels de perception et ce que montre la mise en place du système perspectiviste de représentation à la renaissance dans la peinture italienne c'est bien que tout ça c'est une construction et que le fait de mobiliser la géométrie euclidienne et la manière dont après tout on a interprété à un certain moment qu'elle traduisait notre manière habituelle de percevoir ça aussi c'est une construction et si aujourd'hui on est dans l'impossibilité de comprendre ce que nous montrent des scientifiques qui traduisent en images les résultats de la théorie de la relativité c'est pas forcément leur faute à eux c'est peut-être aussi la faute à tout un système de conditionnement qui fait que nos modes habituel de perception nous empêchent d'admettre la possibilité qu'on puisse percevoir les choses autrement et après pour revenir à Kant la question c'est de savoir est-ce que l'originairement acquis chez Kant comme manière de faire jouer autrement l'inné et l'acquis ça laisse la possibilité d'envisager justement qu'on n'est pas dans des choses qui sont acquises a priori innées pardon et que du coup l'originairement acquis historiquement il pourrait évoluer donc ça au niveau de l'interprétation la plus disons classique de Kant ça semble impossible parce que le transcendental il semble que ce soit quelque chose qui doit être fixé de manière définitive la table des catégories et le système de non mais elle reste fixée elle est encore la priori mais originairement acquis ça veut dire qu'il y a besoin de la sensation pour que le système de comparaison se fasse et pour que la la sensation soit du coup entre guillemets prise en main par les catégories mais les catégories elles sont elles sont a priori elles sont fixées originairement acquis ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas fixées elles sont fixées les catégories et après juste une question c'est est-ce que dans la manière dont le temps et l'espace sont conçus par Kant dans l'esthétique transcendantale qui est une manière de théoriser le temps et l'espace comme condition a priori de la perception des phénomènes est-ce que ça je veux dire c'est 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 le qui vient c'est un espace à trois dimensions gros qui se ramènerait à l'étendue et à son abstraction mathématique selon le principe de la géométrie avec tous ses axiomes y compris celui que le tout est plus grand que la partie je crois bien que ça fait partie des axiomes de Kline et ça c'est une chose que Einstein a eu besoin de remettre en cause en allant chercher une autre géométrie pour considérer que non si on veut être relativiste ce qui permet de dépasser bien des impasses que la science newtonienne il ne faut pas considérer que forcément il y a ce rapport entre la partie et le tout c'est intéressant mais il ne faut pas tout mélanger il ne faut pas tout mélanger c'est à dire le rapport entre la partie et le tout qui a été mentionné ici par Platon c'était simplement dire que dans un composé d'éléments le composé est plus que simplement l'addition des parties la somme des parties donc ça ferait plutôt allusion à quelque chose comme ce qu'on appelle maintenant des propriétés émergentes des choses comme ça mais ce n'est pas au sens mathématique et ce n'est pas au sens c'est au sens où le tout apporte justement sa propre forme à la composition où on peut même dire la composition elle-même est quelque chose qui s'ajoute aux éléments il faut en tenir compte comme composition donc c'est très différent comme problématique mais c'est vrai que sur la question du tout et des parties il y a beaucoup à dire parce que c'est vraiment très intéressant comme rapport après l'espace l'espace kantien c'est pas l'espace enfin l'espace qui est transcendantel c'est pas l'espace abstrait puisque l'abstrait vient toujours après après coup c'est justement abstrait à partir de ce qui est ce qui est perçu donc là c'est vraiment la possibilité de ranger les objets les uns par rapport aux autres dans la position c'est leur donner pouvoir leur donner une position relative les uns par rapport aux autres donc ça ça a rien de très régulier de très c'est vraiment ça 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 précède complètement la possibilité de créer un espace mathématique quelconque euclidien ou autre voilà c'est bien antérieur à la possibilité de créer un espace et c'est une condition de possibilité de créer un espace mathématique euclidien ou autre dans ce que tu expliquais ça me semblait très clair au niveau de l'exemple que tu avais choisi sur la lecture avec les lettres justement qui ne sont pas additionnables et qui ni de bout à bout vont représenter un sens un mot c'est un peu difficile de parler mais ça c'est quelque chose qu'on observe très très bien dans la petite enfance et ce qu'on appelle toutes les prérogatives justement à la lecture qu'on va pouvoir observer au travers de tous les ateliers qu'on va mettre en place avec les enfants où on va voir que justement ils expérimentent et qu'ils vont passer à la fois par le sensitif et qui va du coup avoir un écho avec tout ce qu'ils ont enregistré parce qu'en fait le jeune enfant de sa naissance jusqu'à 6 mois à peu près enregistre systématiquement des séquences d'images de tout ce qu'il va pouvoir observer et petit à petit il va expérimenter et il y a tout ce qui va passer par l'oralité qui va donner une définition de ce qu'il a vu dans un premier temps qui n'a pas été confronté justement aux sensibles de tous ces sens qui vont réussir à lui donner vraiment une définition et le jeune enfant et aussi dans ce que Kant explique au niveau de cette temporalité et de ce classement des objets l'enfant passe son temps à chercher des repères spatio-temporels pour justement pouvoir après faire les liens entre tout ce qu'il a perçu et une certaine réalité Oui c'est intéressant mais attention les repères spatio-temporels justement ils viennent après c'est-à-dire c'est ce qu'on lui indique c'est ce qui vient par l'apprentissage c'est-à-dire le fait de distinguer le loin le près l'avant l'après enfin des choses comme ça des positions précises qui sont justement définies par l'adulte et dont il a besoin mais la temporalité et la spatialité qui sont transcendantales ce sont celles qui qui simplement permettent de saisir des objets en relation les uns avec les autres en relation positionnelle ou en relation temporelle les uns avec les autres mais d'une manière complètement indéfinie peu importe laquelle peu importe quelle relation temporelle peu importe quelle relation spatiale mais juste dire qu'il y a une coexistence des objets il y a une simultanéité des objets dans l'espace une coexistence qui est dans un certain ordre ils sont rangés d'une certaine manière donc peu importe la manière et peu importe comment on va nommer les différentes manières de ranger les objets l'un par rapport à l'autre ça ça vient après les nommer d'une certaine manière mais ce qui est la condition même de la saisie des objets c'est la notion de position c'est le fait qu'il doit y avoir des positions relatives des uns par rapport aux autres et même chose avec le temps des positions de succession et après évidemment s'il n'y avait pas cette possibilité innée s'il n'y avait pas cette possibilité complètement innée là pour le coup on ne pourrait pas définir des positions puisqu'il n'y aurait pas la possibilité de saisir ce que c'est qu'une position relative d'un objet par rapport à un autre par rapport à ce qui est originaire c'était des pistes qu'il faudrait développer mais à l'époque de Kant il ne pouvait pas avoir une vision évolutive par rapport à ce que tu as dit et justement je crois qu'il y a deux niveaux il y a le niveau ontologique c'est à dire ce qui est originaire ou inné ça dépend du développement du système nerveux pendant les neuf mois qui précèdent pour l'utile humain et donc je ne sais pas si on dit originaire ça sort de quelque part et avant d'en sortir ça n'y était pas et puis il y a l'autre niveau qui est le niveau phylogénique c'est à dire qu'il est évident qu'une bactérie elle a une perception elle peut s'orienter en fonction de signaux chimiques en fonction de température et d'autres choses par contre de dire qu'elle a des catégories de l'entendement évidemment ça serait très très difficile de savoir comment on pourrait les catégoriser par contre un chimpanzé je t'imagine qu'il doit avoir des catégories de comparaison des choses et donc on peut disposer si on a une vision évolutive on peut essayer de trouver des systèmes où on essaierait de catégoriser la façon dont les choses sont perçues alors c'est beaucoup plus difficile de savoir comment elles sont catégorisées mais en tout cas qu'on puisse ou qu'on puisse pas qu'on se voit des expériences pour demander à une bactérie quel est son entendement néanmoins dès le moment où on a une vision évolutive on voit bien que ces choses ont dû apparaître à un certain moment durant l'évolution aujourd'hui on est conscient d'avoir la capacité de comparer de faire la différence de percevoir une position et toutes ces catégories fondamentales nous en tant qu'être humain on est conscient on peut justement catégoriser ces catégories mais on peut aussi imaginer assez facilement que dans toute la diversité du vivant il y a des organismes auxquels il manque certaines de ces catégories peut-être qu'une vision évolutive effectivement permettrait de comprendre en termes plus actuels d'où sortent ces catégories littéralement d'où elles sortent d'où elles ont émergé les catégories n'empêchent pas l'évolution non non c'est bien ça que je veux dire c'est qu'elles ont dû évoluer elles n'étaient pas là peut-être chez les bactéries pourtant les bactéries oui non mais c'est que chez l'être humain les catégories pour quand ? je ne pense pas oui pour quand ? bien sûr bien sûr mais je pense que si on veut comprendre toutes ces catégories là comme des nécessités de la compréhension le fait de poser la même question bien sûr que Kant la pose pour les primaires mais on peut poser la même question à différents niveaux de l'évolution des vivants je pense que certaines des catégories doivent exister aussi chez d'autres organismes et d'autres n'existent pas chez d'autres organismes et ça ça nous permet peut-être de pousser plus loin de l'investigation je n'ai pas les impenses mais je pense que ça pourrait être une méthode de mieux comprendre ce que sont ces catégories en tout cas quand je disais originairement acquis c'est le terme qui distingue c'est différent de inné et c'est différent de acquis c'est pas originaire c'est pas originaire au sens d'inné originairement acquis c'est en fait que les catégories existent mais en gros elles existent en puissance et elles ont besoin de la sensation pour pouvoir on a quand même finalement recours à Aristote j'en étais sûre c'est quand même lui qui explique le plus clairement les choses mais il va encore une question là moi je voulais juste dire qu'il y a quelque chose qui est un peu gênant dans les échanges dans les dialogues c'est qu'on ramène Kant et peut-être un petit peu Platon à une psychologie empirique le transcendental où lorsqu'Kant fait sa théorie il ne fait pas une psychologie si Kant faisait une psychologie ça ne serait pas intéressant parce que moi il ne faudrait plus dire au KG et si Platon aussi faisait une psychologie ou une épistémologie ça serait plus intéressant il faudrait dire les épistémologues du XXe siècle donc je crois que le danger a été pointé sur le danger c'est de confondre les deux niveaux bon il peut y avoir n'importe quoi chez KG ça n'empêche pas sur l'espace ou sur le temps donc Pierre Genet en s'est passé aussi mais ça n'empêche pas que sur l'acquisition de ces notions-là ça n'empêche pas que les réflexions de Kant dans leur domaine sont totalement ballagées voilà donc je pense que c'est intéressant de rentrer dans ce genre de considération mais je pense qu'on place à côté de l'intérêt des textes ou du moins on place à côté de la philosophie c'est peut-être une conception restrictive de la philosophie mais certainement mais voilà sinon on va faire de Platon un prêt aristotélicien d'Aristote un prêt je ne sais pas trop quoi voilà des prêts scientifiques en gros je ne sais pas j'ai pas moi aussi inné je n'aurais pas inné c'est un terme qui est trop psychologique je ne voudrais pas identifier l'inné à l'a priori peut-être que je me trompe oui il y a une transposition là puisque effectivement on peut dire qu'est-ce qui est du domaine de on peut dire de la structure ontologique d'une certaine espèce transcendantale il est effectivement il fait partie de l'être d'une certaine espèce mais il faut bien qu'à un moment ça se traduise dans les individus et donc quel est le passage comment ça se traduit dans les individus ça se traduit par une structure matérielle qui repose sur la matière en tout cas et qui est innée donc effectivement on change de niveau en le faisant c'est vrai que c'est important de mentionner si on se trouve dans le sujet en tant qu'individu ou dans le sujet en tant qu'espèce ça ok mais ça n'empêche que ça n'empêche que tout ce qui est du domaine de l'espèce est apparu aussi donc oui c'est pas le sujet c'est pas le problème qu'on se trouve parce que quand il écrit la critique de la raison c'est pas son problème qui se trouve non oui c'est pas son problème mais c'est vrai qu'on peut en fait c'est vrai que les philosophes se sont toujours demandé quel était aussi qu'est-ce qui était spécifiquement humain dans toutes les capacités sensorielles ou de compréhension qu'ils essayaient de définir et c'est vrai qu'un des moyens de mieux le cerner c'est de c'est de tenir compte de la théorie de l'évolution et de voir à partir de quel moment apparaît telle capacité telle capacité telle capacité mais on l'avait fait bien avant la théorie de l'évolution puisque à tout moment on se demandait où est-ce qu'on a une particularité de l'âme humaine et qui n'est pas dans les autres Platon le fait aussi il y a un endroit évidemment j'ai beaucoup résumé il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites mais lui aussi il y a un endroit dans le Téétète où il dit faire intervenir ces notions-là justement quand il parle des notions de semblables et de semblables faire intervenir ces notions-là c'est propre à l'âme humaine donc ça veut bien dire qu'il a en vue une utilisation consciente de ces notions et non pas justement quelque chose qui serait lié à toute sensation de manière spontanée parce qu'il ne pourrait pas le réserver à l'âme humaine donc c'est vrai que chaque fois ça aide de savoir à qui on l'attribue à qui on ne l'attribue pas mais je n'ai pas l'impression qu'on a confondu les niveaux il me semble que ça se complète quand même je veux dire on peut comprendre mieux le transcendantal grâce à des études même biologiques et réciproquement est-ce qu'il y a un texte qui m'a demandé la question pour l'acquisition de la connaissance la question du doute du doute chez Platon oui non ceci par exemple je pensais je pensais à quelque chose en entendant tout le monde perçoit tout le monde tout le monde perçoit que le ciel est bleu et puis on lit ça et là enfin on peut lire ça et là puis en fait le bleu du ciel n'existe pas c'est qu'à un moment donné cette certitude qu'on a tous que le ciel est bleu c'est pas forcément une vérité scientifique mais c'est vrai c'est à dire toute sensation est vraie le ciel on le sent bleu on le voit bleu et donc cette sensation est vraie maintenant quant à dire est-ce qu'en soi le ciel est bleu ça n'a pas de sens puisque de toute façon on sait qu'en soi il n'a pas de couleur enfin donc voilà on peut expliquer effectivement pourquoi il nous apparaît bleu mais la sensation n'est pas fausse pour autant la sensation est vraie c'est ça en fait la sensation est vraie même si on peut expliquer que la raison pour laquelle il est bleu est tout autre que la couleur n'a rien à voir avec la couleur ou si on veut elle est transformée en couleur par nous mais n'empêche que la sensation est vraie et c'est vrai qu'il est bleu pour nous enfin la couleur des corps est liée à la comment dire compétition de longueur d'onde des lumières qui qui frappe ce corps bien sûr la couleur des corps elle est liée à ce qui est diffusé c'est les radiations diffusées par ce corps qui donnent cette couleur si l'on change si vous avez une expérience très simple prenez un paquet de cigarettes enfin les anciens paquets de cigarettes qui avaient une certaine couleur et vous passez dans un tunnel où il y a des tas de longueurs d'onde qui ont été filtrées puisque c'est à base de sodium je crois vous voyez que votre paquet de cigarettes la couleur change complètement à l'intérieur de votre voiture oui bien sûr mais ça ça n'a vraiment rien enfin ça ça n'a vraiment rien à voir avec l'idée que 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 la qu'on n'atteint pas l'être de la chose si on s'est posé la question de l'existence du bleu c'est qu'on a mis en doute cette certitude ou cette perception non parce qu'elle reste vraie on n'a pas besoin d'en douter elle ne supprime pas le fait de dire il y a des longueurs d'onde ça ne supprime pas la sensation de bleu elle est toujours aussi vraie avant qu'après simplement on a l'explication de pourquoi elle nous apparaît bleue mais c'est tout aussi vrai c'est pas une évolution continue sinon on ne verrait pas on s'est toujours posé la question de pourquoi pourquoi les choses sont comme ça et puis progressivement on arrive à y répondre mais ça ne met pas en question le fait qu'on les sent comme ça c'est c'est toujours vrai je suis convaincue je suis persuadée que ça s'oppose enfin suite du débat après les vacances merci merci applaudissements applaudissements Merci.